bonjour à tous les astrophiles et à tous ceux qui veulent bien me faire le plaisir de regarder ces vidéos je vais essayer alors à chaque fois je me dis c'est peut-être la dernière fois j'arrive à le faire parce que c'est ma situation je rappelle est très difficile étant le hs maladie non reconnue en france seulement et donc je sais jamais si je vais pouvoir survivre jusqu'à la prochaine et bon on fait comme ça c'est la vie si c'est pas nous qui décidons de la voilà de quand se termine le chemin sur terre donc je tant que je peux j'essaye de fournir ces espèces de travail alors pourquoi je sais pas pour me faire voir sur youtube et j'en ai vraiment rien à faire c'est plutôt parce que de la manière dont j'ai conçu l'astrologie universelle imitation une astrologie qui est vraiment celle du 21e siècle même voilà qui est à l'orée du troisième millénaire qui permet de vraiment voir une autre notre pan de l'humanité qui arrive et les techniques que j'utilise sont en accord avec cette nouvelle vision qu'on entre dans une nouvelle ère l'ère du verso vous avez entendu parler bon moi je la situe on est déjà rentré dedans d'après les travaux que je fais j'ai cité que c'était 67 68 la zone où ça rentre et non pas 2160 comme dit certains ou alors 1820 comme dix autres donc donc c'est ça ça permet déjà une précision à un an près alors qu'on était à environ un siècle près avant les travaux que j'ai fait alors ces travaux sont sont non seulement philosophique comme chez beaucoup d'astrologues ce que je renie pas parce qu'il faut faire beaucoup de philosophie pour être un bon astrologue je pense mais ils sont aussi techniques de par le fait que sur une formation scientifique j'ai pu élaborer les outils qui étaient en accord avec cette philosophie et ces outils alors j'ai dû éliminer beaucoup de théories existant sur les internets ou dans les colloques d'astrologie j'ai tous vérifiés passer au peigne fin de la méthode dont on parle d'une méthodologie scientifique c'est à dire ça marche ça marche pas on fait des centaines de thèmes et puis voilà on arrive ou non à des résultats j'ai fini par garder quelques éléments qui m'ont paru extrêmement probants et en particulier je l'ai déjà expliqué plusieurs fois au dessus de pluton au delà de pluton alors avant pluton déjà l'utilisation depuis très longtemps j'utilise ceres et les astéroïdes qui sont l'introduction en fait on pourrait dire du féminisme dans l'astrologie c'est à dire en quoi des toutes petites planètes humbles peuvent être extrêmement importantes pour notre évolution ça ressemble aux femmes qu'on n'entend pas aussi ou qu'on entend trop peu maintenant on commence à les entendre heureusement et donc il ya il ya une il ya la suppression de ceres dans l'histoire de l'astrologie était était vraiment une erreur grave donc il a j'ai beaucoup milité pour le réintroduire dès les années 80 on peut dire dans les années 90 ça a fini par se faire et maintenant c'est reconnu de pomme pas mal l'astrologie bien que les astrologues qui utilisent l'astéroïde se perdent dans le nom de l'astéroïde et j'avais également donné des techniques pour ne pas se perdre mais bon c'est tout ça s'est perdu en route parce que ça met beaucoup de temps avant que le le milieu astrologique comprennent en fait la nécessité de cette nouvelle astrologie alors c'est une nouvelle astrologie au delà de pluton aussi puisque j'ai introduit trois 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 planètes qu'on va dire hypothétiques alors je sais que ça en fait hurler certains parce que on sort de l'univers scientifique non si on utilise la méthodologie scientifique on peut très bien supposer une planète ça s'est passé comme ça pour pluton on a su trente ans après que pluton était bien là où il avait été prévu et bon neptune c'était un peu pareil on sait que on sait que le verrier a été aidé par par des visions médiumniques pour savoir où était par des calculs évidemment et pas les deux à la fois vision médiumnique et calcul pour trouver à peu près où tu es neptune donc ça les astronomes vont pas vouloir vous le dire ils vont dire c'est des bêtises carrément mais ça s'est souvent très souvent passé comme ça c'est à dire que ben dans ma vie de conférencier j'ai donné l'exemple qui avait une autre planète au moins deux ou trois dont une certaine après pluton et elle a été découverte en 2004-2005 j'ai puissé 24 2005 avec eris donc on sait maintenant et ça a rebattu toutes les cartes pour l'union astronomique internationale a été obligé de dire bah oui on l'a on s'est trompé et c'est là qu'ils ont réintroduit cérès et pluton alors ils ont fait dégrader pluton comme planète parce que eris était plus gros je voulais pas que ça soit une planète et après ils ont du sou ils ont été obligés de rétrograder pluton comme planète naine et de faire monter cérès comme planète naine alors que c'est un astéroïde donc ce qui était bien le vrai rôle que j'avais que je disais depuis 15 15 ans déjà à l'époque où ça a été fait plus que 15 ans même 20 ans sur le l'importance de cérès donc ça c'est une entrée en matière pour dire on va pour cette fois ci je vais essayer de repartir sur ce qui nous manquait sur l'année 2023 on s'est arrêté en expliquant que l'hiver et en expliquant le thème natal de 2023 qui était quand même assez chaud on l'avait vu et donc et là on est en plein dans le chou puisque on est à peu près juste après on filme ça le lendemain de la date où le surlendemain de la date où macron vient de poser enfin c'est elisabeth borne c'est pas lui il y est pour rien ne croyez pas il vient de poser 49 3 voilà comme comme dit christophe à l'évêque au flandeur c'est nous dessus qui nous point 49 3 tous les six mois ça pourrait s'accélérer s'il n'est pas soigné rapidement du garçon on bref donc c'est c'est bon on l'a élu on l'a élu 1 c'est ce qu'on appelle un karma dans la spiritualité hindoue c'est alors on pourrait traduire ça a bien fait pour votre gueule c'est pas comme ça que ça se traduit en réalité ça se traduit par le fait ça c'est la côté un peu judéo chrétien du karma la vraie vision du karma c'est que c'est que il n'y a pas de souffrance sans que ça et c'est qu'il est cause qui était semé avant il n'y a pas de souffrance qui existe alors on parle de souffrance psychologique même physique d'ailleurs aussi mais psychologique ou politique ça se voit très très bien et sociologique aussi il n'y a pas souffrance qui ne soit pas le résultat d'une graine se met avant et c'est là que c'est intéressant pour résoudre un karma on peut pas résoudre la souffrance sur place là où elle est déjà là on peut essayer de la soulager ce qui s'est pas la résoudre soulager la médecine actuelle allopathique est très très efficace pour soulager les souffrances en les supprimant carrément pour qu'on les sente plus mais elle ne soigne plus les maladies c'est à dire on ne soigne plus la cause donc la souffrance se déplace ailleurs on fait un peu pareil en politique on essaye de mettre du sparadrap sur des jambes de bois et on ne va plus aux causes donc pour aller aux causes il faut avoir une vision claire et l'astrologie sert à ça elle sert à avoir une vision quelquefois 10 15 ans à l'avance comme j'étais en train d'expliquer c'est pas pour me mettre en valeur je dis ça c'est pas moi que je m'en valeur c'est l'outil l'outil il a été déjà utilisé par exemple dans l'egypte ancienne pour éviter que quand une aire s'est écroulée qu'une civilisation s'est écroulée qu'ils puissent retransmettre de leur civilisation ils ont utilisé l'astrologue et c'est ce qui explique tout d'un coup ils ont des tous les bâtiments ils ont déplacé de à thèbes de thèbes à même fils je ne sais plus de tout ils ont fait un transbautage de de temples enfin ils n'ont pas à transporter les temps qu'ils ont transporté les lieux de culte donc il a fallu construire de nouveaux temples à des endroits complètement différents qui étaient en accord à une nouvelle vibration et ça ça avait été demandé par des par les astrologues et grâce à ça c'est la seule civilisation qui s'est pas écroulée au moment où il ya un passage d'air aussi important donc nous on est en si on est une situation occidentale qui est en train de s'écrouler on pourrait l'appeler plutôt qu'occidentale civilisation matérialiste 1 parce que ça engloberait la chine de la russie tout l'état mondial et vous allez n'importe quel endroit même en afrique n'importe où sur le globe ben vous atterrissez dans un aéroport qui est très bien fait avec des avions donc c'est la situation matérialiste occidentale qui a tout envahi toute la planète et c'est celle là maintenant on n'a plus un seul pays c'est la planète entière donc une seule humanité il faudrait résoudre nos problèmes avec cette échelle de valeur là sinon on va pas s'en sortir voilà donc on va repartir on avait vu l'hiver et nous reste il nous reste à voir le printemps on y est bientôt dans quelques jours automne et et au printemps été parce que je saute l'été été et automne pour voir ce qui se passe alors je comme technique je vais utiliser la technique de voir les aspects au fur et à mesure qu'ils sont rencontrés et de faire d'aller chercher les interprétations astrologiques de ces aspects de manière à faire remonter qu'est ce que dit l'astrologie sur cet aspect là pour que vous compreniez bien qu'à chaque fois que je vous parle je suis pas en train de vous dire mes opinions j'en ai aussi mais elles sont elles sont en grande partie éclairé peut-être par des préférences émotionnelles mais en grande partie la plus grande partie contrairement à mes contemporains qui font l'inverse en majorité c'est éclairé parce que permet de dire l'astrologique en quand on analyse et donc c'est ce qui m'a permis d'être de de lutter contre contre le changement climatique à partir des années 80 ce qui était vraiment un peu en avance je passais vraiment pour un guignol je vous le cache pas mais bon maintenant on sait que c'est vrai alors pour l'hiver allons-y je rappelle que sur ce thème nous avions et nous avons encore en cours de alors c'est à peu près vers le 29 janvier donc c'est déjà passé on a un septile d'uranus à neptune donc c'est il n'est pas écrit c'est un aspect très mineur mais il est il est exact à plusieurs reprises il est exact le le 29 janvier en particulier je crois qu'il exact aussi j'ai pas sorti mes affaires un autre moment enfin en gros il va couvrir un petit peu le début de l'année là et c'est un aspect particulièrement spirituel et il indique or je rappelle qu'à cause du thème de l'europe l'europe est née avec où est-ce que j'ai mis l'europe l'europe est née avec avec un thème tu peux le mettre si tu veux l'europe situa elle est née avec un thème où en fait si on alors j'organise le thème en mettant la part du monde sur l'ascendant c'est une manière de faire c'est pas du tout forcément l'heure où ça a lieu exactement je prends la journée où a été créé le traité fondateur de la masse riche quoi et donc on voit à ce moment là que la part du monde est en taureau donc ça fait un ascendant taureau si vous voulez et le dharma sur ce thème et vénus qui est au milieu du ciel exactement donc ça promet une réussite quelque part en signe de terre en trigone avec l'ascendant taureau en trigone avec jupiter en vire donc il y a une solidité potentielle de cette europe prospérité voilà mais ce qui est très bizarre qui n'est pas prévu forcément parler par les créateurs de l'europe bien qu'il y ait beaucoup de créateurs de ces grands traités qui sont astrologues également ça on vous le cache on vous fait croire que l'astrologie c'est pour les c'est pour les ânes mais depuis depuis l'âge de la franc maçonnerie qui a qui a choisi le thème natal de les états unis et celui de la république française beaucoup de thèmes comme ça sont calculés par des par des gens qui connaissent l'astrologie mais pas celle que moi je pratique c'est à dire il leur manque des billes au niveau de ce qui se passe après pluton donc on se trouve avec un début de civilisation pour 170 ans qui se fait en 92 et c'est début de civilisation vénus le mède à 100 ans est dessus donc ce qui veut dire si vous voulez que qu'il ya une identification du dharma j'appelle ça le dharma de l'europe qui est un dharma vénusien donc ce qui cherche qui est plutôt un dharma harmonisant on va dire qui se mélange à une conjonction uranus neptune c'est à dire avec une nouvelle civilisation donc et il ya mars à côté qui donne une autre dimension plus agressive économiquement donc on pourrait dire que l'europe démarre avec une erreur de casting presque où il s'agit de devenir un bloc compétitif mars qui est en tête là mais en réalité non c'est pas la compétition qui compte c'est le fait que vénus soit conjoint à uranus neptune c'est à dire que c'est une nouvelle civilisation qui doit naître en europe une situation qui n'est pas celle de leur précédente or c'est bien l'idéal qu'avait et qu'on est connu les peuples aussi européens quand ils ont voté pour l'europe ils ont bien été trompés on se rappelle 2005 comment on a voté pour quelque chose qui n'a rien à voir mais bon cette europe cette europe avait un but qui crée pour de créer un endroit de paix après la deuxième guerre mondiale c'est ça le traité fondateur d'europe je voulais en reparler pas c'est assez important de se rappeler ça et donc on est on est un moment fondamental de ça parce que apollon vierge alors un bon nom vierge trigone à vénus mercure en capricorne trigone à uranus en taureau on a ce trigo de là qui est à peu près exactement celui de l'europe donc vous dire en dehors ce petit aspect septile uranus neptune qui est un détail qui nous dit on est un moment particulier pour le monde entier de du cycle uranus neptune qui demande de bien réfléchir à qu'est ce qu'on comment on met la spiritualité d'un côté comment on met de la science de l'autre et comment science en conscience n'est qu'une de l'âme on essaye de joindre les deux ce qui est l'idée de la nouvelle civilisation dont l'europe doit être un exemple on en est loin je vous cache pas mais bon vous l'avez remarqué aussi et donc c'est le fait que ce trigone soit dessus avec l'écologie tout ça l'europe va devenir l'endroit qui doit faire apparaître la civilisation écologique et la france étant du signe de la vierge est extrêmement concerné par ça donc la france peut être un modèle écologique or on sait qu'on a au sommet quelqu'un qui est un saturn rétrograde coincé ici qui bloque ça et peut-être qu'en le bloquant il va rendre les gens encore plus mécontent finalement de de ce qu'il ne fait pas quoi il s'est fait engueuler sur le salon avec tu récemment par un militant écologie ce qui a été vraiment très très il a envoyé une volée de bois vert à macron et c'est rigolo parce que pour une fois c'était pas simplement une émotion négative du ressentiment le type était très judicieux à chaque fois qu'il répondait à macron macron n'a pas l'habitude il se l'a dit judicieux n'est pas compris et là paf il s'est pris des volets de bois vert par un militant qui avait vraiment réfléchi au problème qui lui a dit et qui lui a dit pourquoi les gens n'avaient marre vraiment parce que vous ne faites jamais ce que vous dites voilà donc je ne veux pas vous écouter ce n'est pas démocratique de vous écouter puisque vous vous servez la démocratie pour parler vous tout seul et et quand vous avez parlé vous faites l'inverse ce que vous avez dit et ça ça devient insupportable il a été très très clair là dessus et et là macron il n'a pas pu répondre oui ben voilà 10 et voilà l'exemple on peut plus discuter je suis élu voilà c'était la seule réponse qu'il avait et vous non voilà c'est à dire donc ma parole est supérieure c'est pour ça que j'ai droit de parler et vous de vous taire mais il a il a quand même bien répondu il a clashé en très peu temps alors c'est plutôt macron qui a l'habitude de clasher les gens ayant un très bon cuit il n'a pas l'habitude de s'adresser à des gens qui avaient apparemment un bon cuit aussi voilà voilà donc donc ça c'est un aspect très important on peut se dire que ça nous ramène au pourquoi avrait l'europe et que l'europe est obligé dans ce moment alors il ya la guerre en ukraine aussi qui joue elle est obligée de se de se reformer politiquement parce qu'elle s'était formé que économiquement on avait pris mars à compétitivité comme et jupiter en vierge la faiblesse de ce thème c'est jupiter en vierge jupiter en vierge il est en exil donc et c'est des banquiers c'est tout ça quoi il est rétrograde en vierge ça rappelle le jupiter rétrograde en cancer de macron c'est à dire des gens qui ont un modèle bourgeois modèle capitaliste qui sont complètement en retard par rapport ils sont encore au 19e siècle j'essaie de recréer germinal pour que pour renforcer la croissance et et donc ils sont à côté de la plaque de la nouvelle de la montée de l'énergie de toute l'humanité qui doit se faire vers jupiter c'est à dire vers des nouvelles valeurs humanistes et là on est en train on est dans des valeurs de plus en plus cynique de moins en moins humaniste de plus en plus l'argent roi qui doit écraser y compris aux risques de vie humaine c'est ce qui arrive au moins je suis aux premières loges pour ça c'est pas du encore une fois c'est pas du complotisme en france on préfère tous les hs plutôt que d'admettre qu'ils existent et de et de faire quelque chose pour eux ne serait ce que comme on fait en suisse de mettre des hlm à dans des vallées un peu où il n'y a pas d'onde et puis ils habitent là c'est tout ils demandent que ça à non ils ont le droit d'habiter nulle part et quand ils habitent quelque part là où il n'y a pas d'onde on les chasse à coups de flics en fait on pourrait dire à coups de fric c'est à dire en fait la vraie cause de tout ça c'est sur l'argent c'est à dire que au sommet de ça c'est on a dit non 2005 non pas l'europe mais à l'europe du fric et qui a été replacé de force en 2007 sous sarco vous rappelez du coup de force là aussi alors évidemment il ya des gens qui ont un programme de passer des coups de force comme ça alors quand est-ce qu'on les voit écoute forcément on voit quand le soleil atteint saturn inverse où saturn a avancé jusque là le soleil atteint et là on va dire ah c'est intéressant on a encore un petit peu le saturn carrie uranus qui peut qui peut déclencher la révolte et qu'est-ce qui nous sort le macron c'est la date c'est vers 16 février il essaye de faire galoper à ce moment là sa réforme des retraites alors qu'on a d'ailleurs en ukraine qu'on a le changement climatique est extrêmement grave qu'on a une une espèce de crise sociale de carburant et tout ça qui est dû en grande partie au coville et à la chute des revenus tout ça économique l'inflation tout ça donc on a trois sujets et lui il va il va chercher l'argent alors qu'il a dit il a pour relever l'économie pour la rattraper à temps pendant le coville il a distribué plein de fric toujours même à ceux qui ont appris grâce à leurs bénéfices et à l'argent distribué par l'état qui ont fait des bénéfices incroyables il y a 300 000 personnes qui dorment dehors et c'est des chiffres incroyables au niveau social qui est don de nourriture à quadruple parce que les gens n'arrivent pas de manger les restos du coeur vont devenir l'activité principale de voilà qui il faudra des hangars du coeur exactement pas des tout petits trucs tellement ça devient énorme donc ça cette conjonction là elle arrive et en même temps qu'elle arrive que cela arrive sur saturne et ben on a jupiter qui vit qui a avancé lui aussi qui arrive sur bacchus et là on est en plein sur sur l'endroit clé alors cette conjonction je l'avais déjà prévenu elle est dangereuse elle a lieu sur 9 degrés béliers elle est dangereuse parce qu'elle implique un que bacchus peut représenter souvent il représente à mon avis l'hubris c'est à dire c'est à dire l'ébriété ça a donné le mot ébriété c'est à dire la l'ivresse du pouvoir l'ivresse s'appelle l'ivresse sexuelle et en ce cas là c'est moins grave mais souvent c'est l'ivresse du pouvoir excuse moi c'est à quel moment ben c'est tout ça c'est 16 février à peu près ou vers la fin février alors on peut pas le placer exactement parce que bacchus on n'est pas certain de sa position exacte mais en tout cas c'est tout le mois de février alors il faut se reporter à un moment donné où il ya eu déjà un aspect comme ça de jupiter on revient 12 ans en arrière et on voit qu'on tombe la fin mars 2011 où il ya eu une conjonction du soleil jupiter bacchus en bélier aussi qui était en opposition à saturn qui était à l'époque en balance et on a eu les printemps arabes donc une espèce de révolte populaire très très forte et alors il faut dire c'était en même temps il y avait l'opposition pluton proserpine proserpine pluton était plutôt était un peu plus en arrière pour sa fille aussi et ils étaient en axe il posait la question de quel type de croissance compétitive ou pour l'humanisme vous voulez quoi et c'est il ya eu la légende du pic pétrolier qui était une légende parce qu'il était un peu plus loin en fait mais il est apparu à ce moment là il était abandonnement d'ailleurs fourni par les astrologues même qui qui voyait un pic pétrolier à ce moment là pour des raisons à cause du pluton capricorius et il y avait aussi en janvier il y avait jupiter conjoint uranus qui implique à la révolte donc faut pas comparaison n'est pas raison c'est pas parce qu'on a le même aspect qui va donner forcément les mêmes résultats ni aux mêmes endroits par contre jupiter bacchus montre qu'à un moment donné il paye d'avoir marre d'un abus d'un abus de pouvoir bacchus le pouvoir jupiter on sent plus pisser alors jupiter en plus s'appelle jupiter donc jupiter on dit souvent c'est le grand bénéfique ou non c'est aussi grand amplificateur donc il peut amplifier cette ébriété c'est moi qui est le pouvoir c'est moi qui suis élu taisez vous voilà alors il y avait un certain alaïs qui avait en décembre 2010 avait dit qu'il y aurait un mai 68 des pays émergents alors ce à quoi j'avais été pris à partie par jacques albron qui était connu à les astrologues dans l'idée qu'ils n'avaient pas les éléments pour pouvoir prévoir qu'ils prévoyaient mal et donc j'ai dit bah tu verras je lui avais donné les dates donc et donc on avait effectivement le maghreb moyen-orient l'inde et la chine il ya que l'inde qui n'avait pas fonctionné parce que c'est pas angulaire mais je m'étais dit comme c'est un pays émergent aussi mais effectivement quand c'est pas angulaire c'était l'astro qui avait gagné si c'est pas angulaire ça je sais pas c'est à dire l'inde n'avait pas réagi à ce moment là très fort par contre le maghreb et le moyen-orient et la chine et donc on avait les pays plutonien en particulier qui avait qu'avait beaucoup réagi donc voilà un petit exemple de où j'étais passé un peu pour fou aussi et et voilà donc l'astrologie permet vraiment un temps d'avance à chaque fois alors si on remonte plus tant plus loin dans le passé très très loin où il y avait où il ya pour voir qu'est ce qui est en crise au moment de ce bacchus est ce qu'on va avoir une notion de pouvoir il faut il faut remonter alors bacchus il a un cycle entier 360 ans donc c'est très très loin pour aller le retrouver en arrière si on cherche un demi carré exact au bacchus actuel on se retrouve en 1933 exactement la date de 1933 c'est rigolo oui effectivement il ya un abus de pouvoir très fort parce que c'était bacchus en taureau et les sextiles à une conjonction apollon apollon pluton en à la fin du cancer la lune noire est à l'endroit à peu près où ça avait eu lieu donc c'est assez et puis voilà donc ça c'est c'est suffisant à se dire et j'avais dit attention je suis en taureau parce qu'on m'avait à l'époque cette présence de bacchus en taureau et le récent tour on a vu que c'était ça a pu donner toute la deuxième guerre mondiale en particulier comme comme alors ça veut pas dire encore une fois que ça y va voir la même chose parce que c'est un demi carré c'est à dire que justement on est appelé à réagir à temps avant de créer les mêmes circonstances que ce qui sont qu'ils ont abouti en 1933 à l'élection de qui on sait donc on est mis en demeure par l'astrologie attention uranus en étant là créé le même abus est ce que ça vous faire réagir de la même manière qu'en allemagne en 1933 c'est à amener des gens qui sont complètement arrogants et plein de et plein de haine et ressentiment c'est toujours le mot créé le ressentiment psychologie de masse du fascisme Wilhelm Reich qui est écrit justement 1933-1932 qui apparaît en 1933 au bon moment je crois c'est cette date là après il faudrait vérifier mais c'est à peu près ça qui était visionnaire et qui dit il y a une manière de fabriquer le fascisme il avait étudié Mussolini mais il disait ça va apparaître aussi bien en Allemagne et peut-être aux états unis aussi partout il y a une grande puissance économique on verra apparaître les relents de fascisme c'est contraire à tout ce que nous ont dit les états unis après mais on dit si du mais du néolibéralisme partout il y aura la démocratie partout on se prend bas sur un problème un modèle du 19e siècle qui fait qu'on est apparu en même temps le libéralisme et les libertés et et la liberté ou l'industrie de faire un peu ce qu'elle veut et c'est le fait que ça parait en même temps on a confondu le libéralisme économique avec le libéralisme politique or ils se sont clairement écartés l'un de l'autre et on voit très bien que le libéralisme politique il s'appelle plus comme ça il faudrait l'appeler alors comment dire esprit libertaire ou esprit social social ou socialiste mais que ce soit une autre chose c'est à dire l'idée de de d'humanisme qui fait que les gens ont de quoi manger et donc ont du loisir et un bien vivre ensemble on va dire ça c'est plus cohérent tellement avec le libéralisme qui a des modèles qui fout des tas de gens à la rue comme on disait à l'instant alors donc c'était un petit rappel de deux de petits miroirs de le passé une date le demi carré de bacchus à lui même actuellement on doit réagir par avant ce qui s'est passé 1933 bon 1933 arrivé de de hitler au pouvoir répété par uranus qui dans le même endroit enfin bon ça fait un bout de temps mais en rentrant en taureau il a il met sept ans bon ça fait trois ans et demi qu'il y est mais il est il est il est dans un endroit où il correspond à une période qui est à peu près exactement à partir de 38 la deuxième guerre mondiale et puis et puis et puis et puis l'autre 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 clin d'oeil c'est c'est carrément le printemps arabe alors il y a c'est pas sa position idéale ce qui ont qu'ils ont le bélier c'est ce qu'ils ont à peu près la cinquantaine actuellement il ya une difficulté à faire des thérapies ou de faire ce qu'il faut pour ce pour ce pour venir à bout de ses problèmes on a tendance à vouloir régler les problèmes en force en par un par aux la revendication par la militance y compris ce problème psychologique donc je méfie de ça qu'ils ont bélier c'est pas la meilleure position parce que qu'ils ont savent ça son domiciliste en balance il demande de se demander mais quel que c'est que l'équilibre et non pas qui c'est qu'il faut foutre en l'air vous allez mieux quoi c'est qu'ils ont bélier donc là il ya l'idée qui c'est qu'il faut foutre en l'air que ça aille mieux si on a ce style et là que ce soit du côté des opposants ou du côté du gouvernement on voit très bien ce que à quoi ça peut aboutir à une augmentation de la violence voilà donc ça c'est la première partie alors on va avancer un petit peu vite fait 13 mars à peu près la zone où justement jupiter arrive sur quiron ou peut y avoir des solutions on y est c'est récemment vote à l'assemblée vote au sénat pas de course pour arriver très vite à faire passer la loi sans que ça discute trop sinon ça va se voir et donc on arrive enfin aux avant-tours du 16 mars où il ya une belle conjonction soleil mercure neptune qui arrive ici alors j'avais déjà signalé avec ma nouvelle lune en interprétant la nouvelle lune rappelez vous l'interprétant la nouvelle lune la dernière qui est très important et qui disait bien attention là il se joue beaucoup de choses au niveau spirituel aussi parce que les choses changent aussi quand les gens changent au niveau spirituel plus plus il ya spiritualité dans une société plus la conscience alors il faut pas qu'il a spiritualité plus de quoi manger je rappelle je suis pas pour des gens comme en inde qui ont rien à bouffer mais qui prie tout le temps d'ailleurs ils ont la badan alors qu'ils ont rien à bouffer des fois c'est vraiment un problème mais là je parle pas de voilà je parle pas dans des pays civilisés là où il y a des endroits où la spiritualité prise au sérieux je parle pas de religion spiritualité fait bien la différence parce que c'est que souvent très opposé donc là où la spiritualité à une action on peut avoir un changement des mentalités plus rapide ça a été prouvé scientifique dans les années 70 avec 1 5 % d'une population qui médite donc c'est très dur à atteindre mais quand c'est atteint dans une population d'une ville on voit moins 50% de crimes moins 50% de viols moins 50% de casse moins 50% de toute la criminalité et moins 50% de dépression si simplement ce qu'il ya un vieil donc la démocratie d'aller et les foutus en l'air on a une espèce d'élite les trois paires de guillemets méditative qui est capable de renverser une société avec sans atteindre les 51% nécessaire voilà donc vous voyez que il faut réviser un peu tout ce qu'on croit sur les changements sociaux je peux que c'est qu'il dit ça c'était je crois que c'était juste des marma non c'est pas margaret med je sais plus qui disait les gens doutent qu'on puisse changer la société avec avec très peu de personnes conscientes or ça c'est toujours fait comme ça c'est sûr très peu de personnes conscientes qui ont été capables de changer la société et les gens suivent finalement quand les grands changements ont lieu et qui sont et qui sont valables donc c'est c'est un peu ce que croit macron aussi se croit lui celui qui va changer la société sauf que ça se passe pas comme ça il faut faire appel au vrai besoin et il est à côté donc ce carré soleil neptune mars est avancé jusque là maintenant est en carré avec mars en gémeaux donc là il ya une grande tension agressive ce carré va rester actif pendant un petit bout de temps jusqu'en avril et donc il aboutit à ce qu'on craignait ici c'est à dire où est-ce que j'ai mis mars là à cet aspect principal lune mars voilà qui tombe sur la france qui tombe sur l'europe en général la chine aussi c'est à dire c'est des endroits où il ya du mécontentement du mécontentement politique du peuple le peuple c'est la lune c'est la femme et c'est la lune aussi c'est à dire tout ce qui tout ce qui est un peu dans le principe c'est la psyché collective quoi ce qui est le ressenti collectif c'est le ressenti pour ça qu'on dit les femmes mais il ya des hommes pour du ressenti aussi et ça peut être à reposer à marque le ressentiment quoi c'est à la colère le ressenti de colère et là le soleil arrivant ici il active ce grand carré qui était dans le carré dans le thème natal de 2023 et on est donc à un moment crucial de 2023 il n'aura peut-être pas de plus fort sachant que jupiter est arrivé sur déclencher cette conjonction là donc on est vraiment dans quelque chose donc ça que ça fait les deux carrés celui là n'apparaît pas beaucoup mais c'est avec la part du monde si on veut en poisson le carré en mutable qui joue avec avec apollon d'un côté qui demande qui demande révolte par rapport au social à l'écologie au social social synaption poisson c'est l'humanisme faire attention aux plus pauvres quoi aux plus démunis ceux qui sont en bas d'échelle et puis apollon vierge la notion de l'évolution écologique et puis le mécontentement en même temps qui va et qui va qui peut très bien engendrer un clash aussi entre écologistes et puis et puis manifestant pour leurs droits c'est ça le problème et normalement fin du mois fin du monde c'est le même c'est le même c'est la même cause mais à l'heure actuelle avec l'opposition à apollon neptune des gouvernants habiles peuvent jouer à les opposer très facilement sous-entendu c'est ce que fait le rassemblement national les bobos d'un côté et puis les gens tu le dis que le problème on a c'est encore une manipulation voilà les américains tous les vacations derrière tout et puis ce qui est pas ce qui est pas faux dans certains domaines mais là le problème c'est pas les scientifiques et les scientifiques n'est pas américain le giec c'est des tentatives de tous les pays donc s'ils sont tombés d'accord c'est peut-être que ça existe voilà cette opposition peut se jouer et le mécontentement peut être peu le ressentiment peut s'accumuler sans qu'il y ait une vraie réflexion sur ces deux sujets importants comment revenir au socialisme c'est à dire pas forcément la doctrine de marx mais quelque chose qui dit ce que disait marx par contre c'est à dire que les humains peuvent vivre ensemble en bonne intelligence et en ayant tous à manger si on si on arrive à enlever c'est le système capitaliste dans dans sa structure profonde qui est l'investissement c'est ce qui est arrivé aux pays bas aux pays bas il ya une loi écologique qui a été foutu en l'air oui à cause de la cause des agriculteurs de leurs agriculteurs qui se sont dit qu'ils allaient pas et qu'ils allaient pas s'y retrouver voilà c'est à dire en fait on le la loi écologique était bonne mais elle elle faisait elle faisait peur alors là il y avait aussi je perdais plus il y avait c'était pas que c'est pas les plus démunis c'est pas la conférence paysan c'est l'équivalent FNSEA quoi dire des gens qui sont plutôt du côté de la bourgeoisie mais qui se plaignent très fort aussi dès qu'on veut faire quelque chose sur l'écologie parce que forcément il ne marche que avec l'agrochimie sont un peu embêtés s'ils doivent changer d'habitude c'est embêtant donc on a eu le 49.3 le 16 mars on est en plein dedans donc là je ne sais pas des prévisions pour l'instant c'est ce que vous avez vu et l'opposition de mars natale est activée mécontentement populaire très fort alors j'ai oublié de dire qu'au passage Saturne il est rentré en poisson et ça a eu lieu le 7 mars donc ça et j'avais déjà dit ça va avoir lieu jusqu'au 25 mai 2025 donc on a pour un bout de temps que Saturne en poisson enfin deux ans comme d'habitude deux ans et demi à peu près même c'est plus court que d'habitude et donc là faut se demander ce que veut dire Saturne en poisson j'avais déjà expliqué que Saturne en poisson portait l'attention plus justement sur l'aspect neptunien l'aspect de gauche l'aspect le banon on peut quand même pas faire ça on peut pas quand même pas marcher sur la gueule le plus pauvre ah bon pourquoi c'est ça abîme les chaussures bon voilà c'est ça le cynisme macronien c'est ça puis d'un coup ah bah ouais peut-être à force de leur marcher sur la gueule ils vont se mettre à crier très fort ah c'est embêtant est-ce qu'on peut leur envoyer la marie chaussée quoi vite fait pour remettre de l'ordre mais voilà c'est c'est là Saturne en poisson il dit non 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 faut plus faire comme ça cette chance et les gouvernants c'est les statuts et non non là il va falloir qu'on fasse attention quand même voilà qu'on arrose un petit peu avec quelques gouttelettes les plus démunis parce que sinon ils vont se fâcher tout rouge rouge et vert bon voilà donc c'est en fait il faut pas oublier que Saturne quand il est en domicile capricorne il était pendant tout le coville et tout ça et verso c'est il ya un pouvoir statutaire qui est vachement fort qui peut amener si les gouvernants ne sont pas pleins de morale et de justice c'est les mots clés de vérité de justice et mots clés pour Saturne s'ils sont pas emplis de ça chercher l'erreur et de gouvernants actuels et bien dans ce cas là ils créent des lois très très solides et assez assez durable parce qu'elles tiennent compte des vrais problèmes la caution française est née d'ailleurs par de gaulle au moment où saturn était en réalité en sagittaire encore mais c'était ça s'est solidifié pendant toutes les années suivantes avec ça une espèce de ok c'était on avait on avait tiré le bon bout pour l'instant après on a vu que quand de gaulle était parti salut allait comme un gant mais ça allait moins aux autres le rôle de roi républicain bon bref c'était un truc mais c'est une question solide puisqu'il a duré encore ça fait 60 ans qu'elle dure on y a plus que ça et on y est encore donc ça peut poser la question d'ailleurs de ça ça a posé la question ça avec quelqu'un qui enfile le vêtement gaullien et qui et qui utilise au maximum le pouvoir de roi qui est tout petit qu'il ya dedans pour en faire un gros pouvoir de roi macron premier voilà jupiter premier bon on l'a vu on a vu ce que ça a donné pendant pendant ce passage éco vide et et la science qui devient reine de tout soi disant la science alors que c'est surtout les lobbies pharmaceutiques et non pas la science qui a pris pouvoir donc on voit très bien qu'il n'est pas capable de voir ce qui est vrai ou faux sinon il n'aurait pas traité il n'aurait pas traité le peuple français comme ça il n'aurait pas traité ce qui voulait pas non plus se faire une injection de comme des chiens ce qui prouve qu'il a rien compris est ce que c'est qu'un vaccin et en quel dans quel domaine on peut s'en servir intelligemment bref on va pas revenir là dessus c'est alors ce qui est intéressant c'est de revenir c'est de revenir aussi la dernière fois que saturn est passé en poisson c'est entre 94 et 96 et en 95 on a eu on a eu la grande grève gagnante du peuple dans la rue c'est intéressant c'est à dire que juste saturn était en poisson comme par hasard ce moment là et alors il y a eu un martyr on dirait que que saturn en poisson est très sensible aux martyrs rappel poisson c'est signe du christ jésus sacrifié sur la croix tout ça alors j'espère qu'il n'y aura pas un ou c'est ou plusieurs mais disons que ce qui a foutu le la colère en 95 c'est c'est malic ou séquine le meurtre par des par des par des flics de de malic ou séquine qui était mais qui faisait même pas partie la manifestation et puis bon ils l'ont ils l'ont tabassé à mort donc alors à quand à quand des examens d'entrée peu dans le dans le dans le dans le métier de crs comme dans des pays démocratiques où on ne présélectionne pas presque instinctivement les nazis les fachos pour devenir flics parce que c'est un vrai problème quand j'étais jeune je peux le dire j'ai eu j'ai rencontré des gens qui étaient à suraine antimilitariste quoi s'appelait le char comité antimilitariste rennais le char arrête ton char et donc mener ils avaient été attaqués très violemment par des par des groupes de le pen qui avait essayé de casser la gueule à tous les militants de ce groupe antimilitariste avec des gens qui ont envoyé hôpital au moment où ils allaient à une manifestation pacifiste évidemment ça rappelle de ce qu'est la famille le pen réellement et en représailles de nuit ils avaient attaqué le local du front national et ils avaient piqué des papiers dedans ils avaient découvert qu'il y avait des papiers des adresses et non et adresse des militants écologistes et antimilitaristes et de gauche tout ça c'était mélangé à l'époque maintenant c'est un peu différencié les listes des noms et adresses étaient données au front national où allait tous les nervis du gude qui étaient des espèces de gens hyper violents qui était qui était le service d'ordres et qui avait ses noms et adresses pour casser la gueule aux militants avec comme objectif de d'empêcher toute parole libre sur les facs parce qu'on il disait c'est là que le nid du gauchisme et que c'était le plus grand danger qui existait sur la planète donc d'où le massacre de ces adresses et les avait comment ben par par les flics c'était il y avait les tampons de la de la police qui est donc les policiers sont très souvent les mêmes qu'on trouve comme militants des fonds national et alors à l'époque on dit bon bah c'était peut-être normal on n'avait pas c'était l'époque du giscard n'avait pas encore évolué comme on a évolué comme ça démocratiquement banon c'est toujours pareil en france on est un pays très réactionnaire très très retardataire par rapport aux autres pays d'europe moi j'étais sidéré quand je me baladais avec mon sac à dos d'un coup j'ai fait j'ai pas trouvé d'hôtel j'avais pas beaucoup de fric pour les autres en aux pays bas je vais j'installe ma tante pour coucher le lendemain les flics viennent me voir bah oui je me dis putain je vais me faire allumer très gentil bien non vous n'avez pas le droit de camper là et puis me disent on revient bientôt faudra vous débarrasser puis j'avais débarrassé puis ils reviennent il me faut un grand sourire j'ai jamais vu des flics comme ça je rêvais je croyais rêver jouer les flics comme les gens extrêmement violents arrogants très très c'est moi qui commande ici le flic français quoi alors que le flic hollandais pareil j'avais vu après en angleterre les flics anglais très très humain très très des gardiens de la paix et pas des flics les cops comme comme le copse américain qui a été un peu black toi et alors je vais jusqu'à te tuer parce que tu n'es pas la bonne couleur voilà donc ça tourne un poisson ça veut dire ça va remettre le projecteur sur les souffrances humaines avec y compris peut-être j'espère qu'il n'y aura pas un martyr pour ça mais mais voilà quand il va arriver là on va avoir une très grande prise de conscience de qu'est ce que c'est que la spiritualité la spiritualité et l'humanisme c'est un peu la même chose ça démarre pareil en tout cas c'est pas la même chose après les la spiritualité ça demande à les pratiques et saturn il arrive pour la part du monde sur la part du monde ou là c'est faux ça c'est peut-être dans un an seulement je n'ai pas trop bien regardé mais c'est en gros mais c'est pour dire de toute façon il est en orbe c'est pour dire le changement d'ambiance parce que ça va surprendre des gens c'est jeu après on aura le temps de faire des détails alors donc voilà un peu sur alors saturn en poisson j'ai parlé un petit peu de ça on peut rappeler aussi que c'était si on regarde 94 95 mandela président attend un type qui était militant qui se retrouve président c'est incroyable mais du côté de la connerie humaine il ya le gêné aussi de rwanda aussi alors il ya tous les aspects aussi qui se jouaient mais bon il ya eu la léna donc ça c'est c'est un peu une soumission de l'amérique du sud par rapport à l'amérique du nord x files et les iti c'est un autre sujet et puis d'un point de vue qui correspond bien c'est un poisson par contre c'était de l'histoire du mouvement zapatis commandant marcos un mouvement anarchiste poisson c'est un signe assez anarchiste en fait qui veut tellement alors tant que n'est une en poisson il ya une belle montée depuis une étude en poisson depuis on va dire six six sept ans là j'en rappelle plus l'entrée exact et bien il ya une belle montée de deux des philosophies des des de toutes les réflexions qui existent sur alors d'un côté l'écologie profonde mais aussi il ya par exemple barbara stiegler qui a sorti un bouquin qui s'appelle nietzsche nietzsche la nietzsche et la vie c'est pas ni sous la vie une nouvelle histoire la philosophie qui reprend un petit peu le côté libertaire de nietzsche puis et qui permet de je monte bien là voilà barbara stiegler nietzsche et la vie c'est presque la première fois que je vois quelqu'un qui comprend très très bien il est très mal compris on a d'autres choses à dire sur nietzsche mais c'est ainsi par les arts à tout ça c'est un livre extraordinaire les gens commencent à comprendre que d'autres dans le fond de l'être humain il existe une valeur supérieure qui peut qu'il est le surhumain que nous plutôt que sur homme comme on a mal traduit qui est le surhumain et qui n'est pas le surhumain nazi c'est à dire celui qui se prend supérieur aux autres ça c'est exactement l'inverse de ce que de ce que voulait dire nietzsche et puis à 7 ans en poisson il ya un bouquin aussi j'ai donné juste les bouquins vite fait corinne peluchon l'espérance ou la traversée alors ça ça vient plutôt d'un côté plus plus chrétien on va dire corinne peluchon avec un sens il n'y a pas deux airs de zen à corinne peluchon les deux ailes à peluchon l'espérance c'est un bouquin très intéressant parce que il vient d'une personne qui vient du catholicisme et qui petit à petit est allé vers l'écologie donc et en plein c'est des messages exactement qu'il faut pour cette opposition et qui est passé pour qui est passé par la souffrance animale qui s'est rendu compte que dans le christianisme il y avait il y avait un aveuglement total sur un impensé sur la souffrance animale et sur le sang versé en abondance la souffrance avant son abondance et ça lui rappelait en profondeur le sacrifice du christ de l'innocent quoi l'agneau sacrifié alors que jésus était venu pour annuler les sacrifices animaux pour dire voilà il ya eu l'idée c'est moi qui vais te sacrifier pour qu'on arrête tous les massacres tous humains évidemment en premier mais également animaux on a là on a les preuves on va pas rentrer là dedans du fait que les jésus et ses apôtres étaient végétariens mais bon ça maintenant tu vas dire va t'en dire ça à des chrétiens depuis qu'ils sont devenus chrétiens c'est très dur à avaler pour ils préfèrent avaler un bon un bon gigot et puis faire à faire tout un tas de problèmes sur un sur un oeuf qui a un mois qu'un oeuf humain qui a deux semaines comme c'est c'est ou comparer une capote pleine avec un concentration c'était des milliers d'âmes qu'il ya dedans en france et des milliers des millions même des spermatozoïdes donc c'est concentration alors qu'en fait ça rien à voir la concentration n'a rien à voir avec le problème qui est quand est-ce qu'on fait souffrir or le niveau de conscience d'un 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 foetus vers vers deux mois c'est celui des déjà d'un animal supérieur mammifères cochons alors si vous voulez commencer à être vraiment faire attention à la souffrance arrêter de manger des animaux qui sont extrêmement sensibles et intelligents voilà le monde alors faut descendre peut-être aux poulets qui appellent pour poisson qui appellent plus coquilles saint-jacques puis après on voit il ya des niveaux sensibilité jusqu'aux jusqu'aux singes on utilise les singes pour des expériences sur les vaccins pour être bien sûr que on a les bons vaccins pour le coville c'est effrayant alors qu'ils sont d'une intelligence extraordinaire ce qui est ces animaux-là très proche de nous on voit là donc corupe luchon elle a eu son choc sa révélation sur le chemin de damas comme saint paul dans une âme réellement chrétienne christique j'ai envie de dire parce que chrétien ça veut plus rien dire ça veut dire chrétin souvent donc christique et là elle a compris le message christique elle a vu qu'il s'appliquer aux animaux et là elle a vu que l'écologie était la nouvelle montée en fait dans cet axe apollon en vierge et apollon c'est christ en vierge écologie donc on est c'est un philosophe qui capte comme ça aussi bien sans l'astrologie l'air du temps c'est souvent quelqu'un qui vaut le coup d'étudier on s'apercevra après des années après que c'était quelqu'un qui avait tout juste voilà on peut alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y avait eu l'assassinat de rabbin qui avait fait tomber complètement tous les espoirs de paix en israël et c'est intéressant c'était avec saturn en poisson pourquoi parce que derrière c'est les extrémistes juifs qui étaient derrière je rappelle l'aspect secte dans le quatrième cavalier enfin le troisième cavalier israël iran j'avais marqué comme comme mot clé un mais ça peut être syrie ça peut être ça peut être turquie c'est peut-être c'est l'idée c'était les deux les deux représentants de la face à face tupide entre mon dieu et le bon tu trahis mon dieu non c'est toi vous avez trahi le mur de jérusalem et l'exemple même confrontation avec la des splades des mosquées non c'est le mur de jérusalem du temple non c'est la flotte des mosquées bah oui mais c'est les deux la fois il va falloir vous arranger les cocos ben non ils peuvent pas s'arranger parce que on a ce côté sectaire cette intégriste fondamentaliste religieux dont on a assez parlé ces ces temps derniers mais quand saturn revient en poisson il peut il peut recréer ça mais ça peut être aussi le pouvoir qui recréer ça je rappelle qu'il y avait eu la histoire du temple solaire les faux suicides du temple solaire on avait découvert après quoi alors ça a été complètement étouffé comme scandale un écran de fumée délire par rapport aux sectes en solaire et effectivement c'était une vraie secte mais on n'a pas vu que il y avait eu l'assassinat collectif avait eu lieu avec des avec des non pas comme il avait été dit avec des barils d'essence pris à station essence mais pris dans les dépôts de l'armée à cause d'un produit qui existe que dans les dépôts de l'armée donc c'était bien des gens de l'armée qui avait fourni l'essence pourquoi pour parce que derrière le type était la tête de cette secte servait de de support à l'argent sale du pétrole donc la présence saturn poisson en 95 est la première élément qui va démarrer malheureusement ce qu'on appelle maintenant le complotisme c'est à dire c'est à dire l'espèce de 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 racontards débiles qui sont faits par le pouvoir pour planquer sans ça comme on dit son incurie son son manque total de scrupules son cynisme absolu pour pour continuer à faire du fric sur le dos des gens on planque ça derrière un écran de fumée et malheureusement quand l'écran de fumée est vu et ben ou pour qu'il n'ait pas qu'il soit vu on désigne au brave peuple le voilà la secte quoi la secte à abattre c'est à remettre en rapport avec ce qui s'est passé récemment j'ai appris que le type thierry casanova ce que je défends pas je sais je suis allé sur son site plusieurs fois c'est quelqu'un qui est qui je sais pas si la formation de tu repas peut-être sûrement ils disent plus de naturopathe mais ils sont en train de s'attaquer après l'homéopathie naturopathie et tout ça alors qu'en allemagne c'est l'un des principaux moyens de se soigner ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup moins de morts qu'en france le kovid je rappelle grâce à ça et donc le principe de deux d'ail pratiqueurs comme on dit en allemagne faire praticien de santé est différent de celui de de médecins qui lui s'attaque à la maladie quand il est déjà là très fortement installé or ça c'est cette double c'est double cette balance on va dire de la bonne de la bonne médecine où on s'occupe de la santé d'abord pour éviter de malade et quand on est malade on va voir le médecin en accord avec le praticien de santé et voir ce qu'on peut faire pour renforcer la santé d'un côté et puis peut-être attaquer ou opérer ou enlever les maladies tout ça n'a pas lieu en france et c'est la folie donc vous vous attaque sectaire comme comme avec l'histoire donc ça faut vraiment vraiment faire attention on peut voir apparaître à nouveau ce délire qui avait eu lieu dans ces années là ou qui a déclenché une espèce de chasse aux sorcières en france ou à partir du moment où j'ai l'histoire de quelqu'un un ami d'un ami quoi qui s'est retrouvé avec qui avait qui médité donc allumé de l'enceinte dans la photo de Mermira donc Mermira qui est un grand être de lumière qui habitant en Allemagne et donc qui demande juste aux gens de venir la voir il n'y a pas il n'y a pas de fric derrière il n'y a pas enfin elle organise des des orphelinats en inde pour venir en aide puisqu'elle est hindoue mais bon à part ça tout est transparent et il n'y a pas il n'y a presque personne sur place elle demande aux gens de venir elle les bénit elle elle donne une énergie qui est extraordinaire tous les gens qui sont là ils ont senti c'est extraordinaire ce qu'elle fait et c'est ce qu'on appelle une sainte quoi où on peut dire un gourou mais maintenant ça veut dire une saleté que le mot gourou alors qu'à l'origine c'est quelque chose de très de très de très simple pas mal simple c'est quelqu'un qui veut absolument pas le pouvoir au contraire qui veut le le pouvoir de dieu donc c'est à l'inverse du pouvoir humain sur les humains est donc un guide ça veut dire et donc c'est un guide impeccable et il allumé un ensemble devant la photo de alors il ya eu divorce et la garde de l'enfant sa femme avait des problèmes psychiatriques elle battait l'enfant il a donc dû se résoudre à divorcer en disant voilà je vais garder l'enfant parce que je sens mon enfant en danger avec cette femme qui a des crises de nerfs et qui les passe sur l'enfant et lui était complètement étant un méditant très paisible très équilibré grâce à la méditation et évidemment le juge soit a choisi de donner l'enfant à la mère parce que lui il était dans une secte puisqu'il a lui la preuve c'est que il y avait eu des photos prises où on le voyait avec un enceint allumé en train de méditer en lotus comme moi je fais tous les matins ou tous les après-midi ça dépend si je suis le bonheur et ça ça s'est vu alors que dans la constitution c'est marqué le droit à l'opinion le droit à la croix à n'importe quelle croyance le droit spirituel n'étant même pas une croyance mais enfin bon ils le savent pas tant pis mais au moins par ces droits là on devait te protéger ben non le type fait ça tout seul chez lui on lui relève le droit de gagner sa gabine sous-entendu il va il va former déformer la gabine pour la mettre dans une secte il vaut mieux qu'elle se fasse taper dessus c'est au moins c'est une bonne bonne méthode pour que pour ça rentre enfin voilà donc ça c'est des petits exemples encore une fois la comparaison n'est pas raison mais il ya il ya des ressemblances étranges entre ce qui est en train d'arriver et puis on a chirac qui vient président 95 je rappelle le mort de mitterrand peu après aussi c'est l'époque saturn en poisson où il ya où il ya le retour en force un changement de pouvoir en france et où le métérandisme meurt donc il ya eu un cycle de saturn en poisson ou le voilà on a eu sept ans puisque ça c'était c'était 14 ans 14 ans on avait eu 14 ans 81 jusqu'à sept ans poisson le demi-terrandisme et puis on est on est depuis dans dans la droite ininterrompu ceux qui vont me dire hollande de la nouille je l'ai dit dehors vous n'avez rien compris mais pas suivi le cours bon voilà voilà donc ça c'est voilà c'est important de voir que là il peut y avoir un basculement en poisson souvent les basculements de conscience c'est là où on se réveille où on se dit mais finalement il faut autre chose bon alors à l'époque c'était retour de chirac c'était pas une bonne idée alors je 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 dis au passage que en 95 c'était aussi pendant que saturn était en poisson c'était le message espéril noté j'en reparlerai une autre fois qui est un message très important pour l'humanité et ça c'est j'en reparlerai c'est à dire que c'est en poisson que peuvent être placés les grands principes qui peuvent permettre une autre une autre une autre vision d'avis bon il y avait aussi une autre situation et plutôt en sagittaire à l'époque on était beaucoup du côté spirituel aussi là on les moins avec pluton qui va rentrer en verso alors allons-y plutôt en version partie 4 on rentre dans le printemps alors le cycle est de 247 ans intéressant pluton rentre en verso de 2024 jusqu'à 2043 mais là c'est juste pour un petit moment c'est du 23 mars 11 juin seulement donc petit aperçu plutôt on va faire un petit il va faire un petit coucou ici à l'entrée du verso puis va revenir vite fait pour dire attention il ya un nouveau changement situation qui s'amène pardon et ça serait bien que vous l'en rendiez compte parce qu'après 2024 à 2043 c'est ça qu'il faudra faire alors pluton met le poids sur tout ce qui est négatif en général après pluton capricorne qui donne alors on va faire une petite liste un petit peu de où est-ce que j'ai mis pluton j'ai mis où ça y est ouais faisons un petit résumé de pluton à chaque fois qu'il rentre dans un signe il n'est pas piqué des verts bon en 1883 c'est l'explosion des transports c'est pas terrible mais en 1100 en 1914 il rentre en cancer 1914 ça vous dit quelque chose quand même donc voilà les deux têtes de la bête le fascisme et le staliniste qui vont se prendre la tête l'un à l'autre c'était c'était annoncé par la vierge de fatima alors là aussi les gens qui racontent la vierge de fatima ils croient dans ses canadien et comme des photos le soleil qui disparaît et comme des événements scientifiquement probants que personne n'explique mais qui ont eu lieu à ce moment là donc il y aurait bien la mère divine qui c'est peut-être pas la vierge marie c'est peut-être pas c'était pas comme on pourrait appeler amas c'est peut-être pas il ya plein de formes pour comment il s'appelle la femme bison blanc en fait ça peut être la même entité qui est qui protège la terre et l'humanité qui dit attention à ce moment là et qui prend la forme adaptée au peuple en question voilà ou la forme d'un ange tout ça enfin bref il ya deux têtes à la bête on les a vu agir pendant très longtemps à ce moment là le cancer de même que le poisson des signes d'eau sont des signes de gerbe de gerbe de nouveaux mouvements en profondeur dans l'inconscient collectif bon après il rentre en lyon en 1938 je ne vous fais pas de dessin non plus l'anschluss tout ça munich l'accord de munich oh super on a signé un truc avec hitler on va on est bien c'est munich munch minsk l'accord de minsk avec poutine en super il y aura pas de guerre on était ben on était va plutôt on était en capricorne mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais 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 déjà prévu que que ce sont le nouveau grand roi des frayeurs c'était poutine était facile avec les travaux de notre ami c'était facile d'avoir que le grand roi des frayeurs c'était poutine parce que c'est le seul qui correspond à la date précise qu'il donne il la donne exprès précisément donc c'est un peu alors on peut dire bah oui on serait mieux c'était pas un fin politique c'était quand même à mon avis un saint un saint un saint astrologue et de la fois donc c'était pas rien c'est pas qu'un petit voilà c'était pas qu'un lui austro ou des gens comme ça qui ont tripoté l'astrologie pour pour manipuler les gens c'était c'était quelqu'un qui avait une profondeur d'âme une profondeur de vision extrêmement grande qui a préféré d'ailleurs c'est un très profond ne pas tout dire pour pour ne pas se faire écharper vivant donc voilà donc si on remonte allons-y alors on va deuxième guerre mondiale après il passe en 1956 57 il passe en vierge et on va avoir l'agrochimie la révolution verte l'agrochimie tout ça qui a lieu on fait une révolution écologique et économique en même temps et alors l'écologie est pas sous le tapis évidemment à l'occasion et puis on a aussi la décolonisation ça et on a la montée de l'europe la vierge l'europe la france et là et l'europe ont presque le même signe le dominant qui est la vierge d'où l'importance de la france en europe puis on a 71 72 ça et pas sans balance alors ça passe dans le collectif et là va commencer une nouvelle civilisation puisqu'on a déjà eu l'air du verso qui a commencé en 67 à mon avis donc on a la crise du couple on a la crise du féminisme qui est à dire les femmes changent elles font changer la société et puis on a la société verso qui arrive on a l'essai dessiné qui est qu'elle qui devient le loisir principal la communication qui commande à fond et puis on a les premiers ordinateurs qui débarque jusqu'à 83 84 ou plutôt on passe un scorpion et là à nouveau changement fort au moment même où il rentre en scorpion le sida apparaît on a tellement changé le couple qu'on a eu une manière de faire pendant les années 70 80 que là les jeunes maintenant ils parlent de polyamour comme s'ils avaient inventé ça ça existait déjà mais bon c'est vrai qu'il y avait il y avait encore beaucoup de féminin n'était pas complètement libéré et quand ça passe en scorpion la chape de plomb tombe la libération homosexuelle s'arrête en partie et parce que c'est les sida et il ya presque une alors il va y avoir tchernobyl aussi le nucléaire sexe tout ce qui est scorpion et puis là et puis la troisième guerre mondiale qui commence à bon ça ben c'est la fameuse c'est la fameuse guerre qui a qui a mis à bas à l'urss c'est tout autre alternatif mais qui surtout la troisième guerre mondiale du néolibéralisme contre les peuples et qui de prendre toute sa puissance à ce moment là c'est à dire sachant que putain est en domicile en scorpion on voit très bien que c'est pas une bonne idée dire qu'on a on a commencé à vouloir c'est une bonne idée de mettre à bas à l'urss c'est un 83 c'est le moment où le ou le tandem si tu veux en 79 thatcher et reagan met au point un plan un peu qui est de généraliser au monde entier le néolibéralisme et ça prend ça prend dans les années scorpion à fond mitterrand est obligé aussi et mitterrand 83 mais mais de l'eau dans son vin en 79 c'est pas en 79 parce que reagan a été vu oui c'est ça et thatcher en 79 ccc c'est pour dire en gros un c'est le moment où pluton est là donc ça sent déjà le scorpion il est prêt à rentrer dans son signe et et là il ya le projet de faire une nouvelle société à nouveau type de société ce nouveau type de société pour lutter contre le bloc de l'est ça sera là le triomphe de la 3d une troisième guerre mondiale menée contre les peuples pour faire pour advenir une technique de manipulation des chiffres de l'économie de manière à obligé le monde entier à entrer dans la sphère du néolibéralisme donc ça ça c'est très important comme date on l'a pas vu de la guerre mondiale et pourtant on l'a perdu c'est parce qu'on l'a pas vu qu'on l'a perdu d'ailleurs puis alors voilà on va passer là dessus mais c'est vrai que 95 26 c'était des années assez assez fortes là dessus révolution d'internet c'est le management si le management contre les gens ouais le harcèlement le management harcèlement voilà et puis des pays justement maghrébas les pays qui ont qui ont une colère qui vivent l'écrasement qui sont les pays du pétrole et qui vivent l'écrasement quand même commencent à piger attend on a plein de pétrole et on nous écrase et c'est de là que va apparaître renouveau de l'islam qui est l'islam c'est scorpion c'est scorpion et vierge donc quand la vierge a mal été vécu les scorpions apparaît comme solution négative à la vierge tous les islamistes apparaissent à ce moment là je passe pour le faire avec l'individualisme c'est ça que ce que fait le café satire satire disait la société n'existe pas il ya des individus chacun dans sa petite boîte séparer qui travaillent dans sa boîte c'est la troisième donc fin des syndicats parce qu'on va pas permettre aux gens de la fraternité fin des collectifs pas de collectif dans un syndicat pour défendre un groupe de gens dans l'usine parce que chacun dans l'usine est différent il a un rôle différent et puis toi si tu commences à comprendre quelque chose on te vire on te remplace vite fait c'est des boulots souples on est dans la fluidité on est dans le flux et donc chacun se retrouve enfermé dans son petit individu qui a peur de perdre son gagne-pain pour payer son logement payer sa bagnole et il se retrouve figé dans la peur et donc il n'a plus aucune action politique syndicale même militante c'est chacun a trop peur dans son coin et ça et ça et ça crée un système qui marche très très bien qui va qui va étouffer en scorpion toute vérité de révolte sur le scorpion c'est le signe de la révolte quand même donc 95 96 plutôt en sagittaire entre là et là on a ça va être les années où il va y avoir ce que j'ai dit sur la montée de la colère et si elle crée il ya déjà eu un l'iran de roménie quoi et puis après 95 96 ben on a on a l'apparition de daech tout ça l'isis ça s'appelle les deux tours qui tombent à new york et les gars femmes du l'internet tout ça les pc individuel qui va qui va renforcer l'individualité en à la fois en créant une liberté de communication en passant les interdits les barrières les censures ça c'était ils n'avaient pas prévu ça mais ça a très bien marché mais d'un autre côté qui va renforcer instinctivement l'individualité chacun devant son pc qui croient en transforme le monde en cliquant sur la sur la sur la pétition et avec beaucoup moins le mouvement qui fait que on est ensemble à faire quelque chose quoi à faire quelque chose réellement c'est le discours sur internet devient plus important que le faire et ça c'était c'est un piège on n'avait pas vu venir qui va créer un idéalisme fort qui va retomber évidemment 2008 avec l'entrée de pluton en capricorne donc depuis 2008 et en capricorne et là voyez le temps qu'il a mis et donc en 2008 crise 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 de foi dans la fameuse révolution néolibérale qu'on a créé c'est carré à la balance c'est à dire l'hédonisme va en prendre un coup aussi parce que la crise sociale et bancaire devient très forte que on perd la classe moyenne aisée tout ça commence à se rapprocher d'une espèce de prolétariat plus aisé alors on n'est plus on n'est pas avec germinal avec des gens les enfants qui crèvent de faim en travaillant mais on retrouve des régressions comme ça très très fortes avec le capricorne vers les états deviennent très très fort et en même temps comme le capricorne c'est un signe très scientifique on a le gilet qui apparaît qui se fait enfin entendre c'est pas trop tôt mais on a le gilet d'un côté du côté scientifique et de l'autre côté des états dans l'autoritarisme qui monte partout capricorne l'autorité avec un instant capricorne comme poutine comme 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 macron et donc et donc oui ce qui est important c'est que la terre on voit que la terre est en train de dégringoler on voit l'opposition en 2008 entre écologie et économie très net et donc on va voir les systèmes dégringolent voilà donc et on voit aussi le norme à but qui avec qui a aussi avec l'union des états se deviennent cuits chemises avec les lobbies ou les institutions comme comme l'union européenne deviennent cuits chemises avec les lobbies ce n'était pas du tout prévu dans le système de en sagittaire de réunir tout le monde pourrait faire une économie plus plus de dialogue avec les syndicats on discute c'est ce qui était prévu pendant les années 95 à 2008 mais en verso quand il va venir en verso ça va construire ça va concerner les idéologies ça va concerner oui alors là la crise à chaque fois vous voyez une crise il ya une crise la crise du la crise du sexe on va dire vous faisiez crise de la religion et crise des systèmes d'autorité en quoi les institutions où la science ou l'institution les experts les nats tout ça en quoi ils sont valables pour les deux voilà les faits que nous c'est pu c'est ça peut être du autre chose ça a commencé avant avant le sagittaire et c'est un peu lié on pourrait dire les fake news ont été fabriqués par les gars femmes dans le sens que l'algorithme a été fait pour le fric et non pas pour les pour ce pourquoi était l'internet faire diffuser la connaissance et que chacun et la connaissance pourra un pays démocratique tout le monde doit connaître le sujet pour pouvoir voter comme il faut et avec l'internet on pouvait aller se renseigner comme on voulait mais non on a été se renseigner dans le sens de notre émotion et ils ont créé des boucles rétroactives google google est très responsable de la catastrophe de l'échec de putain en sagittaire et une destruction de l'unification possible des gens dans la même direction parce qu'on est tous une même métier sur le même terme on devrait le comprendre mais non on ne comprend pas c'est ah oui mais toi tu pensais oui mais moi je suis je sais pas j'avais la vie de brian oui oui se battent entre le front de libération de la palestine le front de la palestine libérée la libération de la palestine pour une force libérée et enfin il ya et il se chamaille ça et les romains il regarde se battent ici on va pour en ce temps là on va les laisser tranquilles parce qu'en ce temps là au moins il nous dérange pas donc savez c'est bien ce qui s'est passé l'état n'a plus été dérangé par aucune force de entre guillemets de gauche même s'il ya plus de parti c'est pas grave mais il ya des gilets jaunes qui ont changé ça un petit peu mais les gilets jaunes ils ont abouti à une organisation réelle il ya eu les gens où maintenant on perd l'organisation dès qu'elle organisation il ya forcément pouvoir oui putain capricorne fait penser ça sans organisation vous pouvez pas non plus faire changer les choses donc c'est on doit trouver quelque chose au niveau de l'organisation des différents et il n'a pas forcément trouvé alors en rentrant en verso en 23 24 2023 24 on va avoir une crise de la science par rapport au scientisme les deux les deux ondes du verso une ça va être la science la science réelle celle qui cherche la vérité sur comment fonctionne le monde qui a pu donner la nasa toutes les grandes inventions qu'on connaît la recherche aussi et puis l'autre la science appliquée qui est qui est qui correspond aux ingénieurs aux techniciens et qui et qui est associé à une techno un techno matérialiste très très fort c'est à dire qu'on devient l'esclave des robots qu'on nous fabrique soi-disant pour nous aider c'est nous c'est nous qui devons aider les robots à se développer à notre place c'est ainsi dépense d'un et les il ya les intelligences artificie chat gpt en fait les 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 robots et les ias oui les robots et les ias et en fait tout ça c'est du tout matériel c'est oui le techno matérialiste c'est à dire que les les scientifiques dépendent des lobbies qui leur donne voilà il a qu'ils fassent les recherches qu'ils veulent voilà pour les l'oblits dont on manipulant en manipulant les protocoles expériences pour tout voilà pour leur faire dire ce qui a besoin ce que le ce que le promoteur le le payeur quoi l'investisseur veut qu'on trouve on va chercher la direction là c'est ce qui explique depuis alors ça existe depuis longtemps mais là ça veut dire très très fort en verso ça existe depuis l'époque où on a commencé les recherches sur le cancer je sais pas c'est pas le cancer c'est pas le même cancer mais on a on a on a des décennies de recherches le cancer qui ont abouti à des très bons résultats mais qui ne rapporte rien au labo pharmaceutique et donc ils ont été mis de côté successivement des tas de molécules états de techniques et ça parce que il faut aboutir une molécule qu'on fabrique chimiquement de manière le passage de l'agrochimie là avec la vierge c'est le moment où la santé a été détruite au profit de l'agrochimie oui c'est là la bio ingénierie est beaucoup plus rapporte beaucoup plus de sous avec la génétique de se dire que le cancer est une maladie métabolique d'où l'apparition une fois qu'on comprend que le scientisme c'est l'association au technomatérialisme de la science une association dangereuse avec les lobbies qui finança au gm nucléaire voilà cette crise va c'est les ététismes qui sont on va dire les idiots utiles de ce scientifique ne sont pas scientifiques se croient scientifique mais si tu les mets en face de faits scientifiques ils n'en veulent pas alors le danger si la géo-ingénierie alors avec plutôt abat tout ce qui est technosolutionnisme à la crise écologique évidemment ils vont sous-dessus à pieds joints parce que le gilet vient de dire que il n'avait pas prévu que la banquise fonderait aussi vite ou alors qu'on peut très bien faire face à des catastrophes écologiques à des faire face à des catastrophes écologiques encore plus difficile que prévu et à ce moment là avec plus j'avais qu'il n'y a pas si longtemps que ça aurait du géo-ingénierie quand le gilet comme on comme j'ai encore un petit peu bien que je puisse pas aller donc sur beaucoup d'informations cause de ma maladie donc je prends les informations avec des astres directement les gens me demandent que tu prendrais comme bouquin sur les déserts je préfère et je promets ça comme bouquin c'est fait parce qu'avec ça tu as tout à tout l'enseignement qu'il faut pour l'évolution aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif et ça voilà mais bon ça c'est pour faut être astrolope au commentaire mais bon donc j'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça c'était il ya cinq six ans quoi j'avais dit quand les rapports du jeu et qu'on commence à faire du bruit j'avais dit oh là là ils sont en train de se planter parce que connaissant très bien les scientifiques étant de formation scientifique moi-même ils ont peur d'aller dans une certaine direction parce que pour pas exagérer parce qu'il faut qu'on soit cru donc faut qu'on prenne que du sur et certain or il ya deux sujets sur lesquels je dis aïe 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 ils vont être en dessous c'est le permafrost et la fonte de la banquise forcément et par le gold stream à mon avis je suis dit ça va être pire parce que ça ils peuvent pas mesurer donc ils vont ils vont rien dire or ne rien dire c'est dangereux de s'abstenir sur un sujet pareil parce qu'il pourrait dire il ya des chances que c'est quand même mais on ne le mesure pas dans nos calculs parce qu'on n'a pas le roi mais quelque chose qui est une pure hypothèse et quand tu veux quand tu réfléchis un petit peu au système entier c'est évident que cette fond de la banquise est presque obligatoire le problème c'est le gold stream parce que la fonte de la banquise c'est pas que ça il ya le permafrost il ya d'autres c'est d'autres sujets encore qui peuvent être pire parce que on peut vous faire ressortir certains virus mais enfin bon ça il ya pas que les virus il ya le fait que ce qui est enfermé dans le permafrost c'est du méthane je crois c'est ça oui oui le taux de méthane va le méta des vingt et quelques fois plus fort 23 je pourrais peu importe entre la vingtaine et la trentaine de fois plus fort que le co2 et ça ça va se dégager à fond la caisse et ça ça va complètement modifier les chiffres ce qui fait qu'on va vers un réchauffement climatique beaucoup plus enfin réchauffement climatique en été mais mais avec des il peut y avoir des on risque d'avoir des blizzards avec des moins 20 moins 30 même en bretagne quoi si c'est possible c'est c'est si le golfe stream voilà c'est le film s'arrête s'il ne s'arrête pas nous voir le même temps que qui fait new york c'est à dire des étés très chauds et des hivers très froids voilà voilà donc ça c'est important à comprendre donc qu'est-ce que alors l'autre crise mon technosciences versos donc technosciences d'un côté et puis et technoscientisme différent de la science de la vraie science qui elle doit alors on a aussi science et conscience on a les découvertes qui sont faites faut lire le bouquin de jocelyne morissande qui s'appelle l'ultime convergence je pense toujours émergence l'ultime convergence qui explique bien qu'il ya plein de recherches scientifiques qui sont faites sur le sujet comment fonctionne réellement le cerveau humain comment fonctionnent les énergies qui sont laissés de côté par la science c'est n'importe quoi ça n'existe pas comment on peut mesurer les chakras les méridiens tout ça existe évidemment il peut être mesuré scientifiquement et comment quand on rassemble tout c'est dans l'ultime convergence ira sans toutes ces connaissances ensemble on a on a des preuves que que certaines spiritualités comme le bouddhisme avait vu des choses complètement réelle et qui sont pas des choses des croyances des adhésions à un dogme religieux mais qui sont des visions très très claires de comment fonctionne réellement l'être humain scientifiquement l'être humain et ça on veut pas y aller parce qu'il ya rien à fabriquer et à vendre avec au contraire ça va faire comprendre que tout ce qu'on a mis de côté conscience recherche de conscience méditation tout ça les allumés coucou les petits oiseaux en fait c'est des gens qui sont en avance par rapport à la civilisation et non pas des gens qui sont en retard c'est à dire qu'ils font référence à des religions archaïques qui doivent disparaître c'est ce c'est la croyance elle est du côté des scientists qui croient eux que ce dieu de l'énergie si on veut ce dieu des énergies n'existe pas donc on enlève le mot dieu comme ça ça arrange tout le monde on commence à travailler sur les énergies on voit qu'à ce moment là il ya une conscience dans l'énergie et cette grande conscience que l'énergie elle est partout à l'oeuvre et on a des preuves statistiques on a des preuves énergétiques on a des mesures tout existe lisez l'ultime convergence vous comprendrez il a fait que rassembler les différents travaux ensemble ça c'est pour alors que négatif ça sur le côté négatif de la même chose c'est vraiment plutôt en verso ça benjamin la vigne le petit le petit surhomme des jeux vidéo et la gamme et la gamification du monde livre excellent livre excellent qui un peu plus haut c'est bon c'est bon qui permet de qui permet de 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 comprendre en fait qu'est ce qui est en train de se passer cette fois comme projet complètement négatif du côté de la la silicone valley et dans tous les bords c'est plus à ce niveau la vallée aussi c'est tout c'est tous les les start-up françaises allemands on veut faire pareil en europe quoi comment les ogm et les mais là il parle surtout de ce qui va se passer avec les ordinateurs et l'intelligence artificielle tout ça comment on est en train de le transhumanisme et de transformer les gens en un troupeau débile qui va adhérer à ça sans même le vouloir et c'est prévu c'est prévu et ce troupeau débile alors lui là il a il a payé de sa vie sur son bouquin à mon avis il est devenu hs il n'a pas su lui même parce qu'il n'était pas au courant de c'est le hs il est mort de le hs très très tôt après avoir écrit un chef-d'oeuvre ce sera le seul il est mort pour prévenir l'humanité c'est des gens qui c'est un peu ce que j'essaye de faire on est on est nombreux sur terre mais pas assez nombreux à essayer de faire ça attention à des espèces de lanceurs d'alerte attention ce qui est en train de se passer extrêmement grave on va tous en crever si vous vous réveillez pas tous et vous essayez arrêter de croire que les fous sont ceux qui vous préviennent de ça et non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir voilà de toute façon un pouvoir s'il a plus de soutien populaire il tombe vous allez peut-être le voir bientôt je sais pas alors voilà je vais là oh pardon il n'y a rien qui s'est passé je le mets là parce que c'est il est c'est cadeau pour toi c'est que l'anniversaire je suppose ça va m'intéresser je voilà c'est pour en direct pour la formation voilà donc on continue un petit peu rapidement fin mars on va avoir le soleil qui va arriver sur bacchus et tout ça non ça c'est déjà eu qu'est ce que je raconte non c'est fin mars c'était au dessus oui donc oui c'est fin mars que qu'il ya un trigone le seuil en bélier est passé oui parce que bacchus a avancé un petit peu non c'est pas ça qui s'est passé j'arrive fait me reconnaître il ya un trigone bacchus linois en lyon ouais c'est ça voilà et donc ça donc ça ça va ça va donner alors c'est plutôt négatif du coup point de vue du pouvoir on y est donc là et par contre il ya un mars en cancer mars vient de rentrer en cancer il fait trigone à cet on en poisson qui vient de rentrer là donc là on a un trigone là qui va qui veut dire que la caisse et le mécontentement populaire mars en cancer souvent la réactivité va va créer une espèce de restructuration profonde donc ça donc on a d'un côté une envie négative du pouvoir de le noir en lyon pardon il est en lyon il est là oui c'est c'est ça j'arrive pas à me repérer oui c'est ça lyon voilà trigone au soleil en bélier voilà c'est ça et qui vient de traverser bacchus voilà c'est parce que ah non c'est parce que je je me suis trompé j'ai dû me tromper sur une planète c'est pour cette voiture anus je sais plus ce que je raconte j'ai fait une erreur sur mon papier donc en tout cas il ya déjà il ya seulement il ya l'une noire en lyon début lyon trigone bacchus et le soleil qui arrive là bah oui c'est fin mars non c'est ça il ya pas d'erreur c'est moi qui déconne donc augmentation négative du pouvoir tentation avec la lune noire en lyon de passer en continue à passer en force en assumant un pouvoir léonine néonin négatif c'est à dire le côté c'est à dire on envoie la crs on envoie la crs un vrai truc qui ce qui sera lui en même temps d'une volonté populaire vachement forte enfin le saturn conjoint trigone mars ça peut être aussi la force à la force publique aussi ça peut être ça aussi mais il ya il ya il ya une tentative de tromper encore le tromperie et ça ça peut déclencher l'hyper violence qui peut qui contenu aussi dans bacchus il ya des gens qui peuvent se laisser aller à l'hyper violence le mouvement populaire est en contradiction avec l'abus de pouvoir ça c'est fin alors 10 avril là faudra faire gaffe au niveau des banques parce que cela il arrive sur jupiter jupiter est arrivé là donc on va faire gaffe au niveau des banques parce que je une banque voilà voilà c'est soleil conjoint jupiter et puis on a eu ranus et en même temps on aura uranus en taureau qui fait un beau trigone il est déjà là mais il devient exact à ce moment là avec apollon et on a encore alors là il ya des trucs qui vont décider au niveau de l'europe très important peut-être au niveau de l'économie aussi parce que jupiter de vieux soleil jupiter il va y avoir une volonté de renforcer le pouvoir des banques parce que on va on va on va toucher quelque chose un peu dangereux et qui est souhaitable du point de vue de l'évolution de la planète il est souhaitable soit plus les banques qui soient au sommet de l'humanité mais que ce soit les peuples et la nature et ça on en est loin actuellement donc ça l'idée là va revenir en force et évidemment ça va y avoir encore des énervés de xr dans la rue là qui vont bloquer la circulation sur le périph de quoi leur foutez pas que je vais bosser moi justement on veut plus que tu ailles bosser on veut que tu réfléchisses tu t'arrêtes comme dans le 0 1 arrêtez vous faites un pas de côté c'est le film de gb qui est excellent voilà ensuite il faut que j'ai vu cela alors petit bouquin au passage les que roland de miller l'écologie profonde un enjeu pour notre époque je montre ça aussi c'est l'un de ceux qui résume le mieux la manière que moi et d'autres mais dont j'ai pensé l'écologie depuis très longtemps à cause du lien que je fais entre spiritualité nouvelle spiritualité écologie et roland de miller et il a compris tout à fait ce que c'est l'éco féminisme des changements climatiques colapsologie philosophie littérature pour avoir voulu défendre cela dans un mouvement très intéressant qui s'appelle alternatiba je me suis retrouvé carrément censuré parce que tellement les français sont en retard par rapport à l'écologie profonde il s'imagine que tu veux défendre une secte alors que non la seule solution écologiste valable pour l'avenir c'est l'écologie profonde alliée à l'écologie antinucléaire alliée à l'écologie sociale il ya toutes sortes d'écologie très différentes mais si on touche pas l'écologie profonde on n'aura jamais la capacité de rendre les gens écologistes en profondeur parce qu'ils doivent le devenir parce que pour arrêter de bouffer le biftec purée qu'on aime bien il faut être vachement motivé si on n'est pas bon corinne peluchon parle très bien dans le manifeste animal mais il faut drôlement bien motivé c'est pas motivé vous n'avez pas envie je mets moi j'aime bien je rajoute un peu de ketchup on va là là on va crever à cause de ça donc il pour pour il faut aller plus loin il faut qu'il ya un élan du coeur comme dit souvent pierre le régime et il ya un élan du coeur pour changer sa manière de faire moi j'ai vu quand j'avais 24 ans parce que tout d'un coup j'ai joué à faire du yoga j'ai vu que c'était super de plus tuer d'avoir un corps en pleine santé de voir mes maladies que j'avais que je croyais j'avais crevé dans les cinq six ans à venir toutes disparaître grâce au végétarisme je me disais c'est pas possible si on avait dit ça mais mais en même temps ça n'aurait pas suffi parce que je fumais en même temps voilà arrêter de fumer arrêter tout où j'ai tout purifier dans un coup sec parce qu'il y avait des lents du coeur vachement fort alors cet élan du coeur si on parle pas d'écologie profonde faire qu'on montre pas que l'écologie elle est interne et qui passe par la psychologie qui passe par la spiritualité qui passe par l'écoféministe faire comment c'est pas le féminisme agressif de femmes qui vont qui veulent avoir être aussi méchante que les hommes non c'est dans le féminin y compris dans les hommes pas que dans les femmes il y a quelque chose qui contient une manière de faire est complètement qui à l'écouté qui qui respecte la nature qui qui est dans la sobriété qui est dans dans l'écouté et qui refuse la domination qui refuse car on s'assoit par terre on veut plus dominer rien du tout on dit stop quoi et ça à chaque fois qu'il y a eu des mouvements d'écologie profonde comme ça là où ils ont agi ça a renversé les pouvoirs entiers parce que regardez martin luther king avec le mouvement pour les noirs sont assis par terre on leur a tapé dessus ils sont restés non violents jusqu'au bout et tout d'un coup la loi est passée c'est parce que il ya le rappel que la spiritualité c'est la nature de l'être humain on parle de nature extérieure non la nature est pas extérieure elle est intérieure à nous et si on veut laisser pousser des belles choses et obtenir des beaux fruits il faut laisser pousser la nature en nous aussi voilà donc il ya une autre livre qui parle de ça de manière beaucoup plus profonde c'est c'est civilisation profane très beau livre civilisation profane alors il est peut-être un peu technique pour enfin faut pas dire ça non plus mais de jean bouchard d'orval qui est un qui est un éveillé carrément québécois et qui c'est rare chez les éveillés qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde lui il a cette tendance là il est il est scientifique de formation il a eu la même formation que moi voilà et puis génial nucléaire à l'origine puis il a foutu le camp pour la même raison que moi pour s'intéresser à la spiritualité et voir qu'il n'y avait pas de solution dans ce dans cette course en avant vers le matérialisme de plus en plus puissant de plus en plus profond de plus en plus destructeur et là il fait une étude très profonde des anciennes civilisations en se rendant compte que la civilisation est complètement destructrice et pourquoi mais pas simplement parce qu'elle est techniquement forte et qu'elle et qu'elle crée des dangers des pollutions mais parce qu'elle a pollué ce qu'il ya de plus profond dans l'être humain c'est à dire le sens du sacré et ça c'est la perte du sacré et ça c'est très très fort et pour une fois on va pas retrouver ça du côté de l'extrême droite ah oui la perte du sacré voilà puis on va appeler jésus marie au service de marine le pen ça c'est une connerie pas possible comment on peut relier les messages du christ qui était une espèce d'anarchiste plein d'amour avec avec l'extrême droite ça ça c'est des vieux relents de refusards anti défrusards de la vieille époque où l'église le sabre et de goupillon était dans une union sacrée et donc il fallait mettre un ordre militaire au service du christ enfin bon des conneries et qui remontait aux templiers tout ça non ça ça la réfléchir comment on peut faire revenir à une civilisation sacrée ça passe par comprendre que le sacré passe par dans chaque individu par le retour à la source à l'intérieur de soi la source du coeur voilà voilà et ça ça doit se faire à grande échelle mais y compris dans l'éducation évidemment c'est ce qui est attaqué en ce moment avec les gens qui essayent de faire des écoles où justement ils apprennent un peu du sacré aux enfants à ces sectes aussitôt il faut mettre les enfants l'école publique oui peut-être parce que évidemment il ya des islamistes qui font ça aussi alors on est on est on est pris dans un piège mais combien ils sont et combien de parents très très inspirés vont être empêchés d'enseigner leurs enfants à la maison parce que parce qu'il ya deux trois islamistes qui veulent dire apprendre un enfant à devenir un futur poussière de bombe faut arrêter c'est que à chaque fois il ya il ya un danger qui est mis en avant qui est cent fois plus énorme qu'il ne l'est en réalité et au passage on va sacrifier les choses qui sont très précieuses pour l'humanité dire que des certaines personnes qui sont capables de donner une bonne éducation puis donner une éducation plus évolué que celle qu'on trouve actuellement malheureusement l'école publique évidemment je suis pour tous ceux qui me dit pour une école publique puisse contenir aussi tout ça évidemment mais là on n'y est pas encore avec surtout après le passage de destructeur de blanquer ou qui veut revenir à l'école pétainiste évidemment c'est pas blanquer de même que c'est pas c'est pas elizabeth borne qui borne la situation c'est toujours le même qui derrière le roi soleil voilà voilà donc j'ai fait un grand tour sur pluton on a on a pour continuer le printemps les banques j'ai dit alors le retour du nucléaire aussi attention les banques et le nucléaire c'est très important parce que on risque parce que c'est l'armée le bélier or j'avais prévu ça aussi il y a longtemps puis c'est toi qui m'a filé le petit morceau un article en canard enchaîné qui explique vraiment une une canard enchaîné qui est l'un des seuls une seule bon avec eux comment s'appellent déjà le mediapart et encore et encore qui sont les grands médias de masse qui sont encore restés à l'abri si on veut la récupération des lobbies mais il ya part si on peut on peut en douter mais quand même sauf certains voilà bah oui mais c'est ouvert ils sont ouverts c'est c'est un peu le principe de médiapart d'être ouvert le canard enchaîné on peut aussi reprocher le canard enchaîné n'est pas très malin sur tout ce qui concerne la spiritualité tu leur passes la spiritualité ils comprennent religion comme ils sont tous sur un logiciel un art ni dieu ni maître et hop ils repartent aussitôt dans le foutage de gueule c'est comme ça me rappelle guillaume meurice quoi tu vois qui est très esprit canard enchaîné quoi tu lui parles tu lui parles l'éctrosensibilité et alors il se fout de la gueule dans la vie ce qu'ils mettent des petits chapeaux avec avec des de l'aluminium dedans à attend il se croit être un être un rebelle il est complètement cerveau lavé par des par des gens qui lui ont fait croire que c'était que c'était pas une maladie quoi que c'était psychologique etc etc donc si tu veux dans les dans les anciens les colos rouge vert si je veux il ya je veux pas je vous ai beauvais dedans qui est vraiment quelqu'un qui est un grandien occident c'était qu'un méditant aussi de même que que pierre rabbi était des méditants des gens qui avaient le sens spirituel mais dans les rouges verts il ya des gens qui sont qui sont barrés dans un sens extrêmement qui essaient de de coller le logiciel marxiste sur l'écologie et ça va pas marcher ça va ça pas ensemble ça va pas ça va encore moins l'écologie le logiciel écologique avec le capitalisme évidemment encore moins puisqu'on voit très bien que qui c'est qui détruit le monde harvey kempf l'a dit c'est les riches comment les riches détruisent le monde c'est un bouquin carrément donc c'est très très net mais il ya il faut faut revenir de l'idée que l'écologie pourrait s'acclimater la tendo avec la droite avec la gauche bien que tout le monde la comprenne maintenant ah oui mais personne n'applique le programme écologique et un problème je rappelle c'est le problème colis c'est small is beautiful c'est à dire qu'on ramène tous les choses dans des réseaux de petites entités de manière à éviter les transports excessifs et on crée on crée on crée des des suites hiérarchiques de comités on appelle maintenant les groupes citoyens qui créent une qui crée un un pouvoir qui est au dessus qui est uniquement concerné par les grands les grands sujets mais qui n'a pas tout pouvoir sur les citoyens la base c'est les citoyens et ce qui fait que par réseau on voit par une démocratie horizontale et de moins en moins verticale mais ça c'est le vrai programme écologique il n'est même pas défendu maintenant pas ils l'ont oublié une pas défendu par les écologistes eux mêmes c'est un point de décentralisation et de et de relocalisation par exemple le solaire on fait pas de centrales solaires on met on met on met on met des panneaux solaires sur chaque maison dans toutes les villes et à ce moment là tous les villes deviennent autosuffisantes et c'est assez plein de petits trucs comme ça qui permettent d'avoir d'avoir évidemment ça demande que l'edf soit pu en train de ramasser des sous en amont et plus de plus de comme on appelle ça plus deux c'est pas le lobby le mot plus de monopole voilà il n'y a plus de monopole d'électricité de alors bon c'est alors bon c'est toute une autre manière de légiférer qui devrait venir bon bref on n'y est pas en tout cas le nucléaire va revenir en force par le biais de l'armée comme l'assence nationale de sûreté nucléaire la nsn a dénoncé tous tous les fuites et les corrosions qu'il y avait sur les sur les vieux vieux réacteurs nucléaires qui sont assez dangereux qui deviennent dangereux pendant dix ans qui vont suivre et bien ça fait pas bonne presse quoi pour le nucléaire surtout que le programme notre génial président c'est quand même de balancer le nucléaire partout pour résoudre alors et de faire croire que le nucléaire d'une énergie verte alors il est vrai que d'un point de vue du co2 c'est moins pire que le c'est moins pire que le co2 fourni par une centrale charbon par exemple oui mais c'est pas du tout une énergie verte ne serait ce parce que il ya une énergie fossile qui est l'uranium et d'autre part il ya il ya une pour fabriquer ça et le contrôler c'est tout un système qui est extrêmement centralisé qui va pas du tout qui va dans le même sens que le système qui détruit la plaie donc ok donc donc ça ça c'est très important à comprendre mais là on va nous demander de ne pas le comprendre c'est comment commence à comprendre il ne veut pas il va faire de tout il va il va faire absorber le seul chose qui protège des accidents comme tchernobyl fukushima je rappelle qu'ils étaient des accidents des centrales parfaitement au point techniquement on a fait porter le chapeau à l'URSS tout ça mais c'était parfaitement au point techniquement simplement c'était peut-être une autre filière sauf au japon c'était la même filière enfin les mêmes techniques de filière la même filière de technique pardon donc on n'est pas à l'abri de mêmes accidents si mal à l'islande c'était un réacteur américain très au point aussi donc si ces accidents ont lieu le qui est ce qui peut nous en protéger en amont c'est cet organisme indépendant or on est en train en france l'ANSES ça a lieu déjà avec le glyphosate et avec l'électromagnétisme donc avec les hs on est en train de faire dépendre des organismes soi-disant indépendants des lobbies qui leur dictent ce qu'ils doivent dire qui est sécurisé ou non donc on va faire comme on fait pour les hs c'est à dire on va décréter qu'il ya un seuil en dessous duquel c'est pas dangereux eux ils sont ils sont et sont sensibles à un taux qui est 100 fois moins mais donc ça existe pas puisque c'est le seuil qui est décrété qui le bon même s'il ne répond à aucune recherche scientifique en amont il répond à un besoin des lobbies que ce soit ce seuil là parce que ça les arrange au niveau technique de balancer plus loin leurs ondes donc là c'est pareil on va faire pareil nucléaire si l'organisme dérange on va le faire absorber par qui par l'armée ses champions non seulement par l'état mais par par des journalistes qui sont reliés à l'armée oui lyon liré scène fusion ira scène et à s où l'on a été n'a pas passé le câble législatif il a été rejeté par ça a été rejeté par l'assemblée moi j'étais bien pas au courant vous voyez heureusement qu'il ya des gens qui suis là parce que moi je suis pas suis trop l'information donc ça a été rejeté en tout cas le projet était là c'est un méfiant nous de ça parce que le pendant que pendant qu'ils font avancer les pions du nucléaire il oblige les gens à débattre ça c'est que sarko avait inventé la technique c'est la technique du marionnettisme c'est regardez là j'ai eu méchant là là il parle derrière le petit bout de marionnette et fait ce qu'il faut donc là il a marionnette nucléaire qui range tout pour faire du nucléaire partout et puis la retraite à 60 ans bon c'est c'est une technique marionnettiste pour attirer l'attention à un endroit macron est très très bon marionnettisme avec il il enfile les français comme des gants et puis s'en sert pour pour manipuler ce qui sait d'avance qui va il sait qui d'avance va dire non qui d'avance oui et laisser de manipuler en amont leurs réactions successives on fait attention à ça c'est le moment où il ya ou alors évidemment c'est ce moment là va jouer sur l'europe donc ça va jouer sur est ce que l'europe va avaler la pilule de de la de la nouvelle taxonomie c'est à dire de dire que le nucléaire est une énergie verte apparemment les allemands sont en train de baisser la garde parce qu'ils ont pu ils ont ils ont ils ont ils ont bêté ils sont embêtés avec l'ukraine et aussi et ils ont plus d'arrivée de gaz qui leur permettait d'arriver petit à petit vers le projet zéro nucléaire donc ils vont dire ah ben on veut bien du nucléaire encore un petit peu ils ont quand même 50 fois moins de centrales mais enfin bon au passage je signale et ils ont très bien réussi à s'en sortir quand même pas que par que contrairement à ce que disent français pas que par rapport pas que par le gaz de venant de russie c'est ça c'est pas vrai c'est un mensonge fait par le lobby nucléaire et par les médias qui répètent encore voilà lisez réseau santé nucléaire vous aurez un petit peu les vrais pourcentages mais c'est vrai que avec l'arrêt du gaz russe ils sont quand même assez en danger ils se sentent donc ils peuvent être prêts à à écouter le bulldozer macron qui leur dit non non le nucléaire doit être une énergie verte s'il fait passer ça évidemment il va recevoir des pactoles de fric pour faire du clair partout ce qui est ce qu'ils puissent qui engendreraient des catastrophes par la suite 20 avril on a sur les carrés pluton et mars conjoint proserpine en cancer mars arrive là et là on a le on a le grand grand thème de l'année qui se déclenche aussi avril mais avec le soleil qui arrive à carré à pluton qui est là dans on a le danger de à mon avis de tromperie parce que mars en cancer il n'est pas bien proserpine en cancer c'est comme s'il attaquait proserpine c'est à dire la paix sociale quoi le côté la tranquillité quoi mais en même temps pour le faire il va y avoir une agressivité on va avoir du complotisme du deux côtés c'est à dire du complotisme anticomplotisme et du complotisme poutinien c'est un peu comme ça je marque les deux camps pour pour dire c'est débile quoi on est rentré dans ces histoires de complotisme de fake news tout ça avec proserpine entré en cancer c'est à dire les gens sont infantilisés et ils n'arrivent plus à voir ce qui est vrai ou faux et ils ont besoin de savoir ce qui est vrai ou faux puisqu'on veut leur injecter des trucs alors pas des puces extraterrestres pour ceci dit l'information de départ par exemple pour les puces tout ça c'est c'est une information vraie elle a été déformée par des complotistes mais en réalité on a la preuve aux états unis que partout les villes où la 5g s'est installé et où il ya eu le co vide le nombre de morts est deux fois plus grand c'est quand même énorme comme différence là où il y avait 5g plus qu'aux vides et là où il y avait qu'aux vides seulement donc ça c'est c'est beaucoup plus fort que tous les effets des vaccins les vaccins on a peut-être plus 10% ah oui mais on a oublié de compter cela du coup il n'y a rien du tout alors que lors donc alors est-ce que c'est voulu d'avance c'est là que ce qui est voulu d'avance c'est le gain maximal c'est tout donc foyer arrêter de voir des complots là là où il ya simplement le plot des cons c'est à dire une baisse énorme du système militaire qui est organisée par par la 5g ça c'est très net et ça les hs peuvent en témoigner directement et une baisse de tous les systèmes de défense qui fait que quand encore le co vide arrive les gens passent en zone de faiblesse et 30 zones de résistance corporelle par leur système voilà c'est très simple donc là on va avoir ça alors est ce qu'on va nous ressortir qu'il faut se vacciner contre une nouvelle grippe qui s'appelle co vide mais c'est pas le même mais ça il a changé je sais pas en tout cas il va y avoir une tromperie qui va être récupérée et le soleil carré pluton m'inquiète parce que soyez en taureau carré pluton retrouve le seuil en taureau veut retrouver une bonne santé sociale mais c'est à nouveau le côté un peu plan plan un peu un peu un peu comment dire simple simpliste du taureau 1 le brave peuple qui veut bah on veut vivre avec ce qu'il faut pour manger quoi et qui voit pas qu'il peut être récupéré par une relation taureau c'est à dire les extrémistes genre rn quoi ou les extrémistes gens aussi ceux qui veulent foutre à bas le système parce que s'ils dégringolent par la violence et ben on montera sur les barricades on refera la réduction française oui j'ai oublié de dire un petit détail quand même important parce que je disais carré pluton pourquoi ça fait ça parce que quand puton est rentré si vous enlevez 246 ans le cycle de 147 ans ou de 146 enfin entre les deux ben vous tombez sur une période qui est très intéressante qui est qui va de 1777 à 1797 et toute la révolution française se joue dans ce laps de temps là donc le mythe français alors évidemment ce qui attaque la bassine ça c'est des symboles c'est des mythes et c'est pas comme ça ça va se passer du tout surtout à notre époque à part remonter à concorde attaquer la concorde ou je veux que l'assemblée nationale à côté oui bon bah c'est le mythe qui a marché aussi avec trump là les trumpistes qui ont attaqué le congrès c'est assez bidon parce que ça ça peut pas se passer comme ça un changement de pouvoir mais de toute façon quand vous prenez le modèle sur tous les cas des coups d'état qui ont fonctionné avec les changements de pouvoir ils ont jamais eu lieu comme ça ils ont lieu par la prise en main des 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 du pouvoir mais souvent par des gens très armés très bien armés qui prennent en main les médias aussi regardez la révolution pacifique désœillée au portugal elle s'est passée par prise en main des médias et puis la révolution pacifique n'a pas eu de mort et ils ont renversé les dictateurs donc c'est mais ça se passe pas comme ça par des espèces d'échafouer dans la rue où on lance des pierres c'est pas ça ça peut pas marcher ça au contraire ça donne des billes à l'état pour pouvoir réprimer bref donc il va y avoir à mon avis tromperie plutôt plutôt en verso le mythe le mythe de la révolution française revient on est le seul pays qui a eu qui a établi sa son gouvernement à partir d'une d'une révolution entre guillemets réussie parce qu'elle a elle a le pouvoir après il est passé à napoléon c'est à dire au premier que j'appelle le premier antéchrist le premier dictateur autodécrété de lui-même donc ça c'est la nouveauté de qui ressemble à l'ère du verso parce qu'on rentrait dans une période justement qui était reliée à une période poisson qui en fait prévoyait l'ère du verso c'est un peu compliqué c'est un je l'expliquerai dans un cours là parce que sinon il faut expliquer mais c'est très très intéressant ça marche très très bien et ça permet de comprendre pourquoi napoléon était était le premier antéchrist et pourquoi il était obligé de venir après la révolution française mais enfin c'est un peu dur à expliquer là j'ai pas le temps donc le fait que ce soit et soit là on a un peu l'hésitation entre révolution française et puis un peu ralus en taureau 1933 l'allemagne quoi on a là on a on a on a le où on est en ressentiment et on penche vers le fascisme la colère brute noir ou l'anarchisme un peu destructeur ou alors on a le côté assemblée démocratique cahier de doléances tout ça qui fait qui fait son jeu mais avec le serment du jeu de paume derrière comme comme mythe quoi est ce que c'est comme ça que ça va se passer non bien sûr mais là il ya le danger que qu'il y ait avec mars conjoint proserpine qui a une grosse grosse faut pas oublier que mars arrivant sur proserpine macron est proserpinien sa dominante principale macron est proserpinien c'est très différent de la dominante de poutine qui est bacchusienne qui est ou de trump qui est bacchusien sont des gens l'hyper autoritarisme et la et la tromperie aussi mais une tromperie un peu plus violente alors que le proserpinien est un marionnettiste un comédien quelqu'un d'un des premiers politiques proserpinien qu'on avait c'était berlusconi voilà sarko l'était pas mal aussi mais dans la colonie c'est des cd ils sont sympas quoi ils sont gentils apparemment quoi en fait c'est des enfoirés derrière relié à la mafia mais sympa quoi ils te tapent dans le comme je sais sarko fait ça aussi tapé dans le dos des gens allez allez avec elle à les petits tu vas de suivre et espère tu sais on t'a dit beaucoup de balles à la mafia mais finalement c'est un ensemble de gens qui sont solidaires entre eux c'est tout voilà c'est un peu ce côté voilà comment on trompe facilement les gens 10 avril on a dit 24 avril on aura des prises de conscience nécessaires peut-être des solutions des résolutions de cette tromperie qui auront lieu peu après vers le quelques jours après ça va vite maintenant avec avec ces aspects là parce que le soleil arrive sur le nord ici donc ça va être éclairage de qu'est ce qui se passe réellement et comment on peut comment on peut mieux comprendre ce qui se passe donc il y aura tromperie et résolution à mon avis un système comme ça ce qui va pas aider m'accord comme il ya eu pour les systèmes des retraites ouais c'est à quoi qui donnait il disait on fait la retraite pour ça pour ça un jour après on voyait que c'était voilà on voyait c'est du genre c'est à dire que là s'il y avait un panneau annonciateur qui sait pourquoi on y a cette alinéa dans la retraite pourquoi il cette loi là qu'on veut mettre dans la retraite et quand on décortique et comme on fait les français en 2005 avec le avec le avec le traité européen quand tu décortique et tu t'aperçois que des trucs côté complètement en contradiction qui faisait que non c'est pas du tout ça qui se passe donc on est en train de mentir bon là il va y avoir à nouveau ça pendant le mois d'avril fin avril et là taureau ça on aura juste derrière mars en cancer qui fera sextile à uranus ça j'ai un peu peur pour ce sextile là uranus en taureau étant en chute il y a ça va il y a des gens s'énerver et à mon avis la sphère leur complotiste extrême droite poutinienne va se réveiller à fond la caisse à ce moment là le ressentiment va prendre une forme fausse au lieu de prendre la forme qui permettrait que de renverser certaines certaines balles de la justice on va on va amener et alors par contre de l'autre côté ça fera sextile on va on va tomber ici quoi mars va activer ce bout là alors c'est contre le pouvoir d'accord capricorne ici mais il ya le alors mars proserpine sextile à apollon ça par contre c'est pas mal c'est proserpine aura avancé un secte les plus exact qu'ici et donc on va avoir un intriguant exact qui veut dire que bon il est temps de passer on va dire à l'écologie avec le social aussi mars en cancer le mécontentement mais en faisant gaffe de pas embarquer avec soi le ressentiment qui veut qui veut qui veut en fait renverser la table sans sans discuter bon sachant qu'en face on a avec le capricorne on a le problème une personne qui ne sait pas discuter quoi voilà plutôt on sera plus là il sera là il va essayer de discuter quand même là il va commencer bon bref voilà donc ça c'est un passage clé de l'année c'est c'est le peuple qui agit là les écologistes aussi le rn aussi xr aussi et à beaucoup de monde à mon avis sa femme ça ça peut faire l'espèce de mai 68 écologistes mais très différente mais 68 peut-être enfin je pense pas qu'il sait c'est pas forcément très très violent dans la manière dont s'il est jupiter là comme s'il est carré jupiter comme j'ai oublié ce que je ne comprends pas c'est apollon enfin apollon comment ça joue un peu long ils jouent ils jouent en sous ils jouent en sous main en proposant à l'intérieur des êtres ce qu'ils ont envie d'avoir comme comme nouvelle société et donc il reste un besoin d'un gisme alors il est qui il lance de l'idéalisme or les quand les gens sont ressentiment ils sont plus sur la lutte sont sur la révolte que c'est quand j'ai très peu la musique c'est quand même une petite musique par rapport à un gros tambour c'est pour ça que ça me fait peur cet aspect là mais on aura des mouvements comme écologistes qui vont agir à ce moment là aussi je pense ils ont intérêt à l'économie à agir aussi pour montrer que quand on prend l'action des pistes depuis 20 30 ans à chaque fois ils ont une raison surtout ils ont fait vraiment avancer les dossiers alors que le fondation n'a jamais fait avancer dossier c'est moi qu'on puisse dire ça fait reculer à chaque fois et puis il a permis à chaque fois c'est lui qui a permis des délires macron finalement c'est s'il n'avait pas été aussi fort on aurait eu mélenchon et il aurait perdu 1 1 et inversement c'est à dire bah macron entretient le fm oui oui c'était mitterrand qui avait eu l'idée il avait commencé à être des mitterrand et à entreterre le fn pour pour avoir un espèce de truc sur le feu tout le temps qui dit attention ça va brûler ça va brûler enfin bref 24 avril dans résolution donc voilà et vers le alors dans le début mai on a un énorme aspect dans celle qui se forment là c'est le c'est le que le summum de l'année pluton fait carré alors je dois utiliser carrière jupiter oui il a forcément donc il ya jupiter qui est rentré en taureau il est rentré en taureau il rentre en taureau il va s'approcher du voilà donc là la révolte non seulement gronde mais ça y est carré à mars qui est rentré en lyon et l'autre côté carré à pluton qui lui est en est en est en verso 1 donc plus jupiter arrive là voilà tout roule n'est pas la révolution jupiter en tour en même temps c'est plus calme que jupiter en bélier mais il est carré à pluton il ya quand même envie de renverser la table et puis carré à mars en lyon mars en lyon opposé à pluton ici ça peut être lié à la violence ça peut être de la violence aussi des gammes et il ya le soleil en gémeaux qui représente les jeunes qui eux font trigone à pluton verso ils veulent un nouveau monde et ce tribune il se ferme où les marchands vont rentrer dans le voilà c'est là où il peut y avoir une prise en main extrêmement peut-être un peu militaire ou crs ou jij je ne sais pas quoi la situation est en même temps un mouvement de jeunesse extrêmement fort qui peut qui peut par mars en lyon opposé à pluton verso mars en lyon je rappelle c'est macron il a marceau droit dans l'ion qui l'autoritarisme il est là et pluton verso on veut un autre monde et soleil en gémeaux on est les jeunes c'est nous qui allons avoir le changement climatique donc c'est la suite de l'aspect précédent qui du côté écologie et nouvelles sociétés avec la réponse des flics et du pouvoir par rapport aux violences qui peuvent avoir lieu du côté des un peu des fous là ceux qui veulent brûler tout pour pour en croyant ça va faire changer alors que ça va faire bloc les black bloc d'un côté et puis le rn de l'autre quoi qu'ils veulent qu'ils veulent enfin qu'ils peuvent faire des espèces de dégâts des uns dans un sens politique avec des lois complètement autoritaire de rn dans l'assemblée donc et les autres dehors les black bloc ayant pas de tous les mêmes buts mais aboutissant de façon à les violences soit sociale soit soit matérielle comme le black bloc c'est des violences matérielles donc alors on peut notamment et j'ai marqué le 10 mai au milieu cet aspect qui est énorme qui va jusqu'au jusqu'au 23 donc c'est quand même tout le mois de mai le mois de mai sera chaud on a on a uranus qui est en taureau qui est dans la qui qui est dans la zone quand même opposé à l'uranus en scorpion à temps uranus en taureau est opposé à l'uranus en scorpion natale à de toute la crise 79 néolibéral c'est à dire le coup de poing néolibéral thatcher reagan usa grande bretagne ils ont fait ça en uranus en scorpion donc on a on a c'est intéressant de voir que ça peut être un moment où enfin on comprend que la source de tout ça c'est le néolibéralisme en tant que système équivalent aux communistes soviétiques c'est à dire système absolutiste système de pouvoir sur la vie des gens système d'écrasement collectif mais apparemment différent puisque n'ayant ayant l'objectif de liberté sauf que l'objectif de liberté va plus ils sont toujours les enfants vont être concrets non mais moi là on n'est pas libre on se fout de notre gueule on n'est pas en démocratie donc c'est le prétexte démocratique qui est du côté du usa et les grandes bretagne que les gens d'extrême droite dénoncent l'autant les nains du usa oui d'accord n'empêche qu'il ya des libertés sauf que là le système va devoir prouver qu'il est pour les libertés et là il va avoir du mal à le trouver donc on va être sur quelque chose de nombre d'aide le monde là moi je vais dire attention 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 en même temps ça peut être s'appelle la dénonciation on est rentré dans un système qui a été déclenché par thatcher et par rigann qui est un système qui consiste à isoler les individus pour en faire des producteurs et des actionnaires du système capitaliste en général finalisation du système pour éviter que que les gens puissent s'arranger entre eux par du troc ou enfin le marché normal quoi on échange parce qu'on veut bouffer on confond le marché normal avec la financiarisation qui alors ça n'a rien à voir donc c'est les banques qui prennent le pouvoir parce que eux ils contrôlent la circulation de l'argent et à la fin les banques et les lobbies se retrouvent à la tête des états à la place des états démocratiques et ça ce projet là il est il est il est il est il est en route à ce moment là et il est vu je pense qu'il va être vu par les gens surtout en france voilà on a fini pour pour le pour ce passé dangereux